Petit rendez-vous mensuel de la pleine lune. Je rappelle que pour la pleine lune je ne vais pas faire d'interprétation collective mais me contenter de vous expliquer ce qu'est le signe de pleine lune. En l'occurrence ce mois-ci c'est le poisson. Les poissons d'air il faut dire, il y a deux poissons dans le symbole. Un qui monte vers le nord et puis un qui vise l'horizon, qui va dans le sens inverse. Et ça montre deux types de conscience, c'est-à-dire celle qui va vers le nord, c'est le chercheur spirituel, celui qui a compris que la vie a un sens, que l'évolution de l'être humain est la chose la plus importante, c'est presque la cause, oui c'est la cause pour laquelle il est en incarnation. Et le poisson plus horizontal c'est celui qui cherche des solutions à ses problèmes dans la vie horizontale matérielle, qui croient qu'il faut en profiter tant qu'on est vivant, que l'hédonisme ou l'enrichissement personnel matériel va amener le bonheur et va résoudre tous les problèmes. Évidemment ce sont les plus nombreux, les gens qui croient ça. Je n'en ai pas rencontré qu'il ait réellement touché ce bonheur dont il parle. Par contre sur les réseaux sociaux, on voit très bien qu'il y a une abondance de modèles, de faux-semblants, de masques, des influenceurs, qu'on appelle ça les influenceuses, qui essayent de montrer qu'ils ont tout compris, alors qu'on voit très profondément qu'ils n'ont justement pas compris le sens de leur propre vie sur Terre, mais qu'ils font semblant d'apporter un modèle sympa, original, jouissif à tout le monde. Évidemment tout le monde s'identifie à ça, puisque tout le monde a la même illusion, jusqu'au jour où on comprend que c'est une pure illusion justement. Et quand on commence à comprendre que c'est une pure illusion, c'est toujours à travers une crise, une forme de dépression, de crise, qui fait que tout d'un coup on voit que le mental nous a menti, en nous racontant une histoire depuis le début de notre vie, en nous faisant croire que nous étions totalement séparés des autres, qu'il fallait s'en sortir, en nous faisant croire à la peur, comme moteur, au désir comme moteur, et à la compétition. Et évidemment, tant qu'on croit ça, on ne glane sur son cheminement que du malheur, de la déception. Et donc cette fameuse dépression qui est un peu l'émotion principale qu'on va rencontrer en poisson quelquefois, parce qu'un poisson qui n'est pas en recherche spirituelle réelle, intentionnelle, profonde, dynamique, c'est un poisson qui est paumé. Alors je dis ça pour le scie des poissons, mais rappelez-vous que tous dans votre thème, vous avez le scie des poissons quelque part. Donc à l'endroit où vous avez une maison, ou une autre planète, en poisson, à cet endroit-là, il y a toujours le pire comme le meilleur. C'est comme si à cet endroit-là, il y avait cette bifurcation essentielle entre d'un côté la recherche de l'essentiel, le chemin d'évolution, le chemin du dharma, dirait les bouddhistes, le chemin de la vérité et la vie, comme disent les chrétiens. Et d'un côté ça, et de l'autre côté, cette espèce d'être un peu paumé, un peu identifié à des processus qui ont été enracinés en nous dans l'enfance, dans les relations affectives difficiles, soit avec nos parents, soit avec nos frères et sœurs, soit avec nos copains d'école, toutes ces espèces de jeux de conditionnement qui ont pu des fois, quelquefois, créer des traumas très graves. Et ces traumas, on les trimballe, et tant qu'on les trimballe, ils agissent à notre place. Ils prennent pouvoir sur notre propre personnalité et ils nous mènent à fonctionner, à avoir des actes, des décisions, des préférences, des désirs même, qui ne mènent à rien de cohérent avec nos vrais besoins, ce qu'on aurait vraiment besoin pour évoluer. D'ailleurs, on ne cherche pas du tout à évoluer, on cherche à se contenter, à trouver du plaisir souvent. Comme le plaisir, ce n'est pas le bonheur, et qu'on les confond, toute la galère commence à ce moment-là. Par cette confusion de base, parce que tout plaisir est suivi d'un des plaisirs, toute compétition est suivie d'une défaite, il y a victoire, quelquefois, puis après il y a défaite. Regardez la vie des sportifs, ils gagnent, puis après ils perdent. Ce cycle, cette montée et descente est infinie, donc vous ne pouvez pas y échapper. Celui qui rêve d'y échapper, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que le but de la vie sur Terre n'est pas à l'extérieur, bien que l'extérieur soit quelque chose dont nous devons absolument tenir compte. Alors, j'ai un peu résumé ce que c'est le poisson. Le poisson, on avait vu la Vierge qui était la personnalité, et puis l'enfant âme en Vierge. En poisson, on va passer cette âme qui a cheminé depuis la balance jusqu'au poisson. La Vierge, c'est la fin du développement de la personnalité, qui est devenue presque parfaite, efficace, cohérente, intelligente, appliquée, disciplinée, professionnelle. Mais ce, uniquement dans le domaine presque du monde matériel. En poisson, il va falloir obtenir la même chose, mais du point de vue spirituel. C'est-à-dire que l'âme ait ces mêmes qualités, mais donc dans le domaine intérieur. Alors, il y a deux planètes qui dominent en poisson. Il y a Jupiter et Neptune, qui sont en domicile, on dit. Et puis donc, Vénus est en exaltation. Donc, on voit très bien avec Jupiter et Vénus, que le désir, la force du désir est très très grande. Alors, ça va être soit le désir personnel avec Jupiter, si c'est le poisson orienté uniquement jupitérien, ça peut être désir de possession, de gloire, de reconnaissance dans les yeux des autres, etc. D'être aimé, d'être reconnu, enfin bref. Donc, tant que c'est ça, on va de déconvenu en déconvenu, bien sûr. Même si on fait semblant dans le regard des autres de faire croire qu'on a réussi parce qu'on a l'SUV, ou est-ce qu'on a une maison avec un beau jardin, ou qu'on a plein de fric. Peu importe toutes les raisons qu'on va rendir devant nous pour dire, voilà, voilà, regardez, j'ai réussi ma vie. À chaque fois, c'est pure illusion. Puisqu'en fait, comme disait Macron, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Tous ceux qui sont dans ces conceptions-là sont enfermés dans un monde faux, dans un monde illusoire. Et ils ne peuvent proposer, évidemment, comme solution aux problèmes du monde, que des illusions. Notre souverain-chef est complètement en illusion, totalement, c'est pour ça qu'il n'arrive à rien. Il n'arrive qu'à proposer à chaque fois des choses qui ne peuvent qu'empirer les problèmes parce qu'il ne voit pas la cause des problèmes. Pourquoi ? Parce que son logiciel, c'est cette réussite extérieure. Donc, c'est le Jupiter faux. Il y a Jupiter en exaltation, en cancer. Le vrai désir, ça va être le désir neptunien, le désir de l'âme. C'est-à-dire le désir de la libération dans le soi. Absolue. Se libérer d'abord dans l'âme, ce qu'on peut appeler l'éveil de l'âme, puis plus tard, à force d'évolution de l'âme, par son cheminement, son désir intense de se libérer, on arrive à la libération dans le soi. Quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit parce que ce sont des termes peu utilisés. L'ésotérisme est un peu... L'ésotérisme authentique est souvent gardé un peu secret ou il est des fois brandi par des gens qui n'y connaissent rien, très souvent d'ailleurs. Donc, c'est un peu problématique, mais on pourrait résumer en disant que les désirs de l'ego sont source de souffrance. et on peut remarquer la puissance de l'illusion de l'ego, c'est ça qui va nous donner le début du chemin. C'est-à-dire que quand on remarque, quand on voit enfin que l'ego n'amène que des illusions, en sa recherche de désirs toujours nouveaux, on peut dire qu'à ce moment-là, le chemin commence. On pourrait dire que c'est la base, c'est comprendre que je ne souffre pas à cause des autres, du monde, le monde est mal fait, comme on peut entendre des fois. Je souffre parce que j'ai semé à l'intérieur de ma vie les graines de la souffrance. Et je ne l'ai pas vu. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Plus on est coupable, plus on sème. Encore plus de graines de souffrance. C'est reconnaître que l'erreur fait partie du chemin et que c'est en comprenant ces erreurs, en les voyant clairement, qu'on va commencer à grandir. On peut conseiller l'Incal comme lecture, une BD excellente de Zedrovski et Moulus qui retrace ce chemin-là sous forme de BD. C'est sympa à lire. Donc, il y a donc, on pourrait dire, avant qu'on se rende compte de, le père Antoine disait, sans épreuve, point d'avancement, avant qu'on soit au cœur de l'épreuve et que là, on souffre tellement qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une vie. Il doit y avoir une raison de vivre autre que ce que je me tue à espérer. Parce que ça peut tuer, évidemment, cet espoir faux et illusoire. Et donc, tant qu'on est pris dans cet égocentrisme, dans cette illusion, dans cette aliénation, on aboutit à une forme de totalitarisme intérieur. C'est-à-dire que le moi, c'est-à-dire l'image que je veux avoir dans les yeux des autres, l'image que je crois devoir avoir, ce que je prends en selfie, le beau smiley, devient mon pire cauchemar. Je m'aperçois que les autres ne vont pas croire dans ma propre image. Et forcément, puisque eux-mêmes ne croyaient pas dans la leur, c'est tout ça, c'est un jeu d'illusion, de miroirs, de miroirs faussés. Et ça aboutit à une espèce de totalitarisme. Le moi devient totalitaire. C'est la même chose au niveau collectif. Quand vous comptez le sens de la vie que dans le sens économique, c'est l'économie, la mesure de la vie, le PIB, la mesure de toute vie, vous perdez complètement l'humanité, vous perdez l'humanisme, vous rentrez dans une aliénation terrible, que le meilleur gagne, et puis c'est la foire d'empoigne. Donc c'est l'alignation de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, comme disait Marx, enfin voilà, c'est la même chose du point de vue collectif que du point de vue individuel. Ça, il faut bien comprendre que l'individu n'est pas séparé du collectif du collectif passé par l'individu. Vous portez le collectif en vous sans le savoir, vous êtes conditionné par le collectif, la matrice est en vous, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas que dehors. Et de même, le collectif est constitué de millions d'individus qui ont tous les mêmes compositions. Ils ont tous cette planète personnelle dans leur thème, ou huit si on veut, c'est contre Cérès, et si on compte tous les autres planètes, ils ont tous ces mêmes influences. Donc la recette n'est pas la même, c'est composé de manière différente, mais les ingrédients sont les mêmes. Donc se croire complètement original et pas comme les autres, c'est vraiment encore de l'égo-centrisme. Voilà, donc la seule solution, c'est de résoudre les problèmes par le haut. Et c'est pour ça qu'on avait vu en vierge la mère qui nourrit son enfant. Et bien la mère va nourrir son enfant de la balance jusqu'au poisson pour aboutir à un enfant roi, un enfant de lumière, un enfant de lumière qui peut apparaître, une espèce d'initiation, la dernière initiation la plus profonde. Et c'est obtenu, cette nourriture de l'âme perpétuelle tous les jours, ce saint que va donner la mère à l'enfant. C'est ce qu'on appelle la sédana en Inde. C'est un nom comme un autre, je ne veux pas vous entraîner uniquement dans la voix indou, dans toutes les voix, ça a des noms différents, peu importe. La sédana, c'est le mot le plus clair souvent s'inscrit, parce qu'il veut dire tous les moyens, il est très large, ça veut dire le grand sac de tous les moyens que vous pouvez mettre en place pour vous discipliner intérieurement, pour vaincre les aspects les plus lourds, les plus négatifs de vous-même, et que quels que soient les vicissitudes de la vie. C'est l'axe 12-6, c'est-à-dire les épreuves Maison 12 nous invitent à résoudre les épreuves de l'intérieur, parce que de l'extérieur, elles ne viennent pas à l'extérieur, elles viennent toujours de l'intérieur, mais les vicissitudes de la vie, le quotidien, le travail, la nourriture, les indigestions, les maladies, la Maison 6, nous fait oublier ce travail sur nous-mêmes. Or, il ne faut surtout pas l'oublier, on peut très bien pratiquer tous les jours une pratique méditative, même si on a des tas de problèmes, ou qu'on est malade, ou qu'on perd son travail, ou qu'on en gagne un qui est trop difficile, enfin bref, on n'est jamais content en réalité, si vous regardez bien, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est l'illusion, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est totalement normal. Ça ne peut pas bien aller, puisqu'on ne sait pas qui on est. Tant qu'on ne sait pas qui on est, on va errer comme ça, dans des pseudo-souffrances, dans des plaintes, ça ne va pas, ça ne va pas, ben oui, ça ne va pas. Pourquoi ça irait ? On se demande, parce qu'ils ont dit à la publicité qu'on pouvait être heureux avec un bois SUV, une piscine, une maison à la campagne. C'est purement illusoire, c'est de la publicité pour une matrice qui est fondée uniquement sur des programmes d'illusion. Si vous avez vu le film Matrix, vous avez compris que c'est un immense programme d'illusion qui se double par l'intelligence artificielle, par l'internet, par les réseaux sociaux, tout ça est doublé, triplé, et ça augmente sans cesse cette illusion, elle se multiplie en quantité, mais jamais en qualité. Donc ça va créer, pour tout être qui est en errance là-dedans, c'est un signe d'eau, il ne faut pas oublier, le poisson, d'eau mutable, la mutable, ça veut dire en recherche, et eau, ça veut dire en recherche à l'intérieur, en sensibilité. Et quand on cherche à l'intérieur, on va rencontrer deux forces un petit peu opposées, ces deux poissons opposés, qui sont une, la conscience, ce qui est conscient en nous et qui nous fait voir le monde, le regarder en le percevant, et puis ce qui est inconscient, selon Freud, et qui va contenir des tas de forces qu'on n'a pas encore maîtrisées, qu'on n'a pas encore vues, et des mémoires en particulier. Alors c'est pour ça que on va méditer tout le temps en essayant d'enlever le contrôle saturnien qu'il y a sur la respiration, qui est lunaire, qui est naturel. Tout ce qui est naturel dans notre corps, c'est lunaire. Donc la lune, on pourrait dire Mercure aussi, mais dans le sens dont on parle actuellement, c'est la lune, c'est le fait qu'on respire naturellement, on est respiré, on ne fait pas l'acte de respirer. Or, quand on veut tout contrôler, on finit par étouffer au niveau de la respiration, à avoir de la douleur, quelquefois, au niveau de... Voilà, parce qu'on veut tout contrôler. Ce n'est pas la respiration qui fait mal, évidemment. C'est le contrôle qui nous fait mal. Le contrôle par le mental, le mental qui va avoir raison, qui croit tout savoir, alors qu'il ne sait rien sur lui-même. Parce que la principale savoir, c'est celui-là. On peut savoir des tas de trucs sur tel sujet, telle compétence, telle information sur Internet ou sur le monde, ou sur... Être au courant de la dernière vogue ou la dernière mode, peu importe. Quels soient les domaines de connaissance, c'est tout le temps illusoire. Si on essaie de contrôler le monde à partir de cette connaissance-là, ça ne vaut rien puisque ça peut nous donner un rôle dans le monde ou un métier. Tout métier a besoin d'une connaissance derrière. Mais ce n'est pas la connaissance dont on parle ici. La connaissance, c'est ce qu'on appelle l'homme de connaissance, ce que Castaneda a appelé l'homme de connaissance, le sorcier, on pourrait dire le guerrier Jedi, si on veut. Il y a plusieurs formules pour ça. c'est celui qui n'est pas dans le contrôle par le mental qui a compris que le contrôle c'est ce qu'il faut dépasser. D'où l'importance de voir cette limite du diaphragme qui est la limite des émotions qui nous coupe en deux entre l'inconscient qui est sous cette limite du diaphragme qui est dans une zone du ventre et du sexe et puis au-dessus la respiration et puis la tête. Et c'est pour ça que toute méditation commence toujours par une posture qui ouvre le bassin. on va dans le hara on libère ensuite le plexus solaire en montant comme ça petit à petit en respirant et puis par ce souffle on libère en fait le bas et du coup on va permettre à l'inconscient de sortir de se montrer. Évidemment s'il se montre ce n'est pas pour qu'on essaie de le contrôler c'est pour qu'on l'accueille et qu'on s'en libère en comprenant ce qu'il nous dit en respectant ce qu'il nous dit avec bienveillance. Le corps est intelligent il n'est pas contre nous il est avec nous et ils nous disent ce qu'on a étouffé ce qu'on a contrôlé le mal que l'on s'est fait ressort au moment où on commence à méditer ce qui explique que la méditation n'est jamais tranquille au début elle ne peut pas l'être. Ceux qui imaginent que méditer c'est être tranquille non non méditer c'est se mettre sur le chemin de la sadhana c'est à dire du travail d'évolution que chaque être humain est venu faire sur terre c'est accomplir ce travail volontairement c'est aller au devant de ce travail en ouvrant le corps en libérant le corps de toutes les mémoires qui font que l'on est des êtres conditionnés robotisés par notre passé tant qu'on reste dans cette robotisation par le passé on n'est pas libre on ne peut pas être libre on peut dire ah oui j'ai envie d'être libre mais c'est du discours ça ne peut jamais être vrai puisqu'on n'a pas trouvé l'autodiscipline qui elle permet seule la liberté je sais que beaucoup de gens maintenant ne comprennent plus ça parce qu'ils ont été élevés par des parents des fois laxistes qui ont confondu le côté laxiste avec la liberté non quand on ne montre pas les limites du monde à un enfant on n'est pas en train de le rendre heureux on est en train de le rendre caractériel ça n'a rien à voir donc et les limites du monde ça ne consiste pas à lui foutre du taloche ou être violent ou être autoritaire avec lui ça consiste à lui montrer qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que la réalité existe et que cette réalité si j'en tiens compte que je l'écoute et que je la respecte elle est de mon côté elle est avec moi elle va m'aider à évoluer voilà ce qu'on est venu tous comprendre sur Terre et ceux qui ont été mal éduqués ne peuvent pas comprendre ça ils vont prendre le mot discipline pour un truc facho si on commence à comprendre le mot discipline pour un truc facho on va forcément rejeter tout ordre de connaissance tout ordre de savoir en disant c'est moi qui c'est j'ai pas besoin de tous ces gens là et donc on va manifester son propre savoir comme étant universel alors qu'il est complètement limité et évidemment les autres ne vont pas être d'accord on va commencer à être des conflits on va se bagarrer sur internet j'ai raison c'est moi qui ai raison c'est moi c'est moi et on aboutit à quoi ? on aboutit au fascisme c'est à dire qu'à un moment donné il y a tellement de conflits qu'il faut quelqu'un qui arrive un chef avec un ordre qui va un général un fureur qui va dire t'es-vous tous c'est moi qui commande et là bizarrement ces gens qui sont battus entre eux pour avoir raison ils sont contents c'est ce qu'on appelle la décadence de l'humanité elle vient par une fausse idée de la liberté la liberté du type avec un cali dans un supermarché c'est pas la liberté il est conditionné par les produits qu'on lui propose il est pas du tout il se dit je prends ce que je veux je vais manger ce que je veux je vais prendre ce que j'aime comment il sait que c'est ce qu'il aime il a jamais essayé plein d'autres nourritures on voit ça pas mal avec la bio avec la nourriture enfin c'est rigolo les gens vont s'arrêter je ne sais pas comment ça se mange je ne vais pas prendre je vais prendre plutôt ce que je prends d'habitude et hop on retourne dans le conditionnement et donc on devient comme un mouton qui va à l'abattoir et qui va se plaindre après l'âge de 50 ans ou 60 ans d'avoir un cancer parce qu'en fait il n'a pas vu qu'il a fabriqué exactement le chemin du mouton le chemin qui va vers l'abattoir comme les autres une espèce de conformisme collectif donc le souffle comme j'ai expliqué va nous libérer de la dépression programmée parce que quand il y a contrôle par le mental par une morale ou par une révolte qui veut absolument une liberté fausse illusoire à chaque fois comme ça ne marche pas on va étouffer là-dedans et on peut dire que la présence de l'ego et la pression que doit organiser l'âme pour qu'on évolue parce que même si vous ne suivez pas une sadhana l'âme exerce quand même une pression sur vous elle vous dit mais non tu n'es pas simplement ce que tu crois être tout ce que tu crois être c'est faux c'est beaucoup plus grand que ça beaucoup plus puissant profond aimant conscient que ça et tu es en train de gâcher ta vie en faisant semblant d'être comme les autres en faisant ce qu'on t'a dit de faire en allant gagner tes sous pour acheter ta bagnole qui te permettra d'aller au boulot pour gagner tes sous pour payer ton loyer qui te permet d'habiter à l'endroit où tu pourras garer ta bagnole voilà le but de la vie mais trop le dodo comme on disait à une certaine époque donc ça ne peut pas être ça évidemment si vous tombez en dépression à cause de ça bravo c'est que vous commencez à vous réveiller c'est comme dans Matrix vous commencez à avoir envie de prendre la pile rouge parce que la bleue elle est là pour vous endormir c'est le somnifère puis après l'excitant le café le matin puis le somnifère après parce qu'on est complètement programmé complètement dans un contrôle parlemental de la vraie vie on pourrait dire le cerveau c'est un logiciel de survie il marche avec le corps et le corps c'est l'imprimante c'est un ordinateur qui est fait qui est étudié pour la survie et le corps imprime comment vous avez fait fonctionner ce logiciel donc l'ego règne sur le mental parce que l'ego c'est ce programme de survie il y a un seul programme au début dans le logiciel c'est comme si vous avez un super ordinateur mais vous mettez seulement un word pour inscrire les ordres du système ce que le système vous dit de faire et de vivre et pendant tout un temps vous vivez dans ce que j'appelle la maladie la plus grave c'est la normose enfin la psychose est plus grave que la normose encore bien sûr mais il y a deux formes de psychose la psychose individuelle qui fait qu'on est hors réalité et qu'on est tellement dans des délires ou des paranoïas ou des schizophrénie qui fait qu'on ne voit plus ce qui se passe on ne voit plus la réalité de ce qui se passe et qu'on l'interprète uniquement avec des croyances et à ce moment là l'asie psychiatrique n'est pas loin c'est comme ça mais beaucoup de gens sont très proches de l'asie psychiatrique ils ne sont pas forcément on ne peut pas remplir maintenant il y aurait trop de monde si on mettait tous les gens qui sont décalqués qui sont dépressifs qui sont là dans l'asie psychiatrique il n'y aurait pas assez d'asie psychiatrique il n'y aurait plus de place donc voilà ça se passe comme ça ils sont à l'air libre et ils vivent jusqu'au moment où ils font un crime où ils pètent les plombs où ils se suicident voilà c'est là où on en est parce que l'ego règne sur le mental il faut bien comprendre ça le mental n'est pas là pour satisfaire l'ego en réalité mais tant qu'on ne le sait pas l'ego règne sur le mental tant que vous n'avez pas vu que votre ego règne sur votre mental vous n'êtes pas au courant de ce que c'est de l'illusion que va fabriquer personnellement votre mental votre mental va répondre rationnellement à toutes vos envies en vous proposant des plans qui sont tous illusoires parce que vous n'avez pas compris que c'est l'ego c'est-à-dire le logiciel de survie qui a commandé tout ça donc si ce système gouverne chaque cerveau est évident que le système qui gouverne le monde c'est pareil il n'y a pas de complot il y a un plot c'est-à-dire un rassemblement de cons c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas conscients c'est-à-dire qui ne sont pas sciemment conscients qu'en fait il y a un ego qui est à la racine de toutes mes décisions de toutes mes volontés de tous mes désirs tant que vous n'avez pas vu ça clairement vous êtes comme tout le monde dans ce système et ce système épouse lui-même vos désirs qui vont tous dans le sens de quand c'est dans une époque apocalyptique comme celle actuelle ça va être le désir qui est un grand fureur qui est un grand chef qui est un grand doucher qui arrive pour pour remettre de l'ordre dans tout ça et on va dire ah bon on n'a pas encore essayé il faut essayer et ça a été essayé plusieurs fois et à chaque fois les gens ne comprennent pas que c'est complots qui gouvernent le monde sont des pures illusions alors évidemment si ces systèmes étouffants totalitaires sont tout le temps mis en avant aussi bien dans l'individu avec lui-même en se regardant lui-même il est totalitaire il est contrôlant il essaye d'être comme il faut qui c'est qui a dit comment il faut être on ne sait pas mais il croit qu'il faut être comme ça parce que papa maman l'école lui a dit évidemment ça ne peut engendrer que la souffrance parce qu'on ne peut pas faire rentrer au chaussepied la conscience dans la petite chaussure de l'ego ça ne marche pas c'est impossible donc alors ces souffrances cette souffrance qui est à la base tout le temps partout chez tout le monde c'est la base pour tout le monde c'est de là qu'il faut partir quand on la voit pour évoluer on ne va pas partir de l'Ukaïdi l'Ukaïda on est heureux tout va bien se passer ça c'est pas vrai si on ne voit pas la puissance de l'ego en soi même chez les autres c'est facile il n'y a pas de problème c'est le système de la poutre et de la paille on ne voit pas la poutre qu'on a dans l'oeil on voit très bien la paille dans les yeux des voisins donc l'ego il est facile à voir chez les autres on voit très bien comment il se limite mais ça on s'en fout parce que ça va entraîner le jugement la critique et donc encore plus de contrôle alors que ce qui est intéressant à regarder c'est son propre ego mais sans se culpabiliser l'ego est une construction illusoire je dois juste l'avoir en prendre conscience prendre conscience c'est tout ce qu'on a à faire et c'est suffisant quand on a pris conscience en fait le fait qu'on prenne conscience de l'illusion d'une illusion on ne peut plus la répéter ou alors c'est qu'on y croit encore si on la répète si vous croyez que deux et deux font cinq et que vous vérifiez sur vos doigts c'est ce que je fais souvent comme gars vous prenez vos doigts un par un il y a le premier le second le deuxième le troisième le quatrième vous avez fini donc votre doigt à quatre mains vous avez quatre doigts dans la main il y a une erreur évidemment je ne sais pas si vous avez entendu c'est un gars de tricot vous pouvez le refaire chez vous vous pouvez le repasser vous avez quatre doigts je viens de le prouver ben non mais une fois que vous découvrez l'erreur on ne peut plus vous la faire c'est impossible tant que vous avez entendu ça que vous vous verrez c'est dingue il a raison mais une fois que vous avez découvert l'erreur vous l'avez vu donc il est impossible de la reproduire parce qu'on ne peut pas décomprendre en fait quand on a compris quelque chose on ne peut plus le décomprendre par contre il y a plein de gens qui croient comprendre ça c'est le vrai problème avec l'internet les gens accumulent les informations et ils croient qu'un certain tas d'informations sur tel sujet c'est une compréhension ben non ce n'est pas une compréhension ça s'appelle du savoir ça vient du verbe avoir savoir on s'est fait avoir en fait c'est une étymologie rigolote mais enfin bon c'est vrai savoir c'est se faire avoir on se fait avoir par le mental parce qu'on a cru qu'accumuler et ben c'était ça la conscience ben non ça n'a rien à voir connaître là aussi petit jeu de mots connaître c'est naître avec soi co c'est avec c'est la compagnie les collègues les copains c'est co c'est coopération donc connaître c'est naître avec naître avec l'autre et naître surtout avec l'âme l'âme alors l'autrui est le début de la conscience de l'âme évidemment parce que l'autrui il vient pour nous emmerder en fait il vient pour nous dire ah mais là toi tu m'emmerdes avec ton égo ah mais toi aussi je te signale ok bon arrêtons nous deux minutes là dessus et regardons comment ça se fait que nous ne comprenons pas que ce qui nous dérange chez l'autre c'est ce qu'on n'a pas résolu en nous même tant qu'on part pas de là on va tout le temps de conflit en conflit d'où les gens qui n'arrivent plus maintenant à faire des coups ben oui c'est normal puisque c'est toujours la faute de l'autre en fait ce n'est jamais la faute de l'autre c'est ça qu'il faut comprendre à chaque fois que vous avez un conflit comme ça ça vient vers vous parce que quelque part vous avez semé ça en vous même donc rappelez-vous les quatre nobles vérités du Bouddha il y a toujours la souffrance la souffrance vient qui a l'ego qui est au milieu et tant que l'ego est au milieu de toute façon il y aura souffrance c'est impossible qu'il n'y ait pas souffrance même si notre société vous dit oui mais votre ego il n'a qu'à acheter une maison acheter une bagnole acheter tout ça et vous verrez vous serez moins malheureux ce n'est pas vrai ça sert à faire marcher les moutons et faire circuler vite fait les rats dans le labyrinthe pour qu'ils cherchent le fromage de se faire du fric se faire du fric tout ça la preuve ceux qui sont beaucoup de fric sont très heureux non ils ne sont pas plus heureux et en tant que thérapeute j'ai eu à aider des gens très très étaient très riches certains et ils ne sont pas plus heureux même les vaux l'humanité est la même partout il y a des niveaux différents de richesse il y a des niveaux différents d'appartenance de race enfin de race c'est-à-dire de couleur de peau de nation voilà mais en réalité les humains sont tous les mêmes partout ils sont tous les mêmes donc c'est pour ça que le 4W vérité du Bouddha quand le Bouddha les a dit les a énoncés pour tout le monde il y avait des paysans devant lui il a dit bon écoutez pour commencer ce que j'ai eu pendant mon éveil j'ai vu toute la vérité sur le monde entier sur moi-même le monde et comment ça fonctionne maintenant je l'ai totalement moi-même je suis cette vérité je suis la vérité le chemin et la vie disait Jésus c'est pareil le Bouddha a dit pareil Hercule va dire pareil à la fin aussi dans Poisson aussi et bien c'est les sauveurs c'est les fils de Dieu c'est les sauveurs de l'humanité par rapport à la souffrance et ils disent quoi ? première noble vérité il y a souffrance mais la souffrance a une cause chacune de nos souffrances a une cause deuxième noble vérité il y a une cause à chaque souffrance donc elle ne vient pas au hasard ce n'est pas injuste ce n'est jamais injuste il y a quelque chose qui vient nous travailler à un endroit où on a besoin de travailler ensuite la troisième noble vérité c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut arrêter la souffrance ? non et la cause de la souffrance on peut les arrêter ? mais oui ça commence maintenant c'est-à-dire que si vous commencez à arrêter les causes de souffrance si vous avez repéré ces causes et que vous commencez à les arrêter maintenant évidemment tout le processus s'améliore c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'aller vers plus de souffrance vous allez vers plus de bonheur vous vous libérez petit à petit et la quatrième noble vérité c'est que si vous faites ça à chaque fois tous les jours de plus en plus de manière de plus en plus rapprochée de plus en plus rapide parce qu'au début on est plutôt lent on met 2-3 mois avant de comprendre un problème après on ne met plus que 8 jours après on ne met plus qu'une seule journée et après on ne met plus que on peut même mettre quelques minutes et pour un être totalement réalisé c'est quelques secondes donc on voit très bien que la différence entre les êtres humains elle est uniquement là c'est la vitesse avec laquelle ils résolvent les problèmes et donc la quatrième noble vérité c'est que si plus vous faites ces résolutions de causes de souffrance vous enlevez les causes de souffrance vous créez un chemin sous vos pas c'est un chemin unique c'est le vôtre ce n'est pas celui du voisin ce n'est pas celui du Bouddha non plus c'est le vôtre et ça consiste à je fais cela maintenant parce que j'ai compris que ce que je faisais avant ça n'allait pas et je change d'attitude alors évidemment ça grince ça résiste les conditionnements résistent mais ça ne fait rien vous êtes sur le chemin vous avez commencé le chemin de la sadhana le chemin de la libération le chemin du dharma que ce soit Padma Samava Mahomet enfin bon tous les sauveurs de l'humanité il y en a eu plein on peut dire ce qu'on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche en prenant dans l'ordre d'apparition on peut penser à Adam qui est venu sur terre soi-disant au début d'après la Bible qui peut être le principe de l'être de l'être originel au niveau martien Hercule justement c'est vraiment alors il y a Rama chez les hindous qui représente un peu une forme primordiale un dieu plus grave ensuite si on veut ceux qui sont les lutteurs qui arrivent il y a un lutteur un peu violent qu'on a vu c'est Hercule dont on va parler qui doit se coltiner les difficultés chez les hindous il y a Krishna qui va inviter Arjuna à faire la guerre à ses ennemis mais au nom de l'amour ce qui est incompréhensible sauf si vous en ce moment on parle de Manouchian et d'un type qui était une gentillesse extraordinaire puis qui s'est mis à tuer des nazis il y a des moments où la guerre est obligatoire parce que si on ne la fait pas ces gens tuent sans arrêt ils sont innocents ils sèlent de la souffrance il peut être quelquefois nécessaire je ne le recommande pas évidemment il faut au maximum essayer de faire autrement les grands mystiques ne rentrent même pas dans le sujet ils disent non c'est même pas la peine de se défendre il mieux se laisser tuer c'est un peu ce qu'a fait Jésus aussi se laisser tuer parce qu'il savait qu'il allait le tuer il n'y avait pas de problème bon les grands mercuriens c'est Moïse c'est des messages c'est Hermes Thoth chez les égyptiens ça c'est des gens qui amènent un message voilà le message du yoga aussi qui est venu aussi il y a le il y a les grands jupitériens c'est ceux qui ont amené la sagesse il y a Pythagore du côté des grecs il y a là-haut-dessus le Bouddha Socrate aussi du côté des grecs c'est les grandes philosophies synthétiques puis après l'aspect venusien l'aspect de l'amour c'est le Christ évidemment mais après on peut dire ceux qui sont venus après faire la suite Padmasambhava Guru Padmasambhava donc Rimpotche qu'ils appellent les tibétains Patanjali chez les hindous Mahomet même aussi chez les musulmans c'est des envoyés qui sont purs après ce qu'on en a fait des fois ce n'est pas brillant parce que certains en font mais au début c'est quelque chose qui peut être pur et qui revendique toujours l'amour le don de soi l'amour le don aux nécessiteux enfin il y a tout le temps ça quand on arrive au niveau saturnien c'est le niveau de la connaissance là on a eu Nietzsche qui a été un envoyé comme ça mais pas complet puisqu'il est mort un fou c'était peut-être une maladie vénérienne on pense mais il n'a pas c'était pas dû à sa philosophie c'était vraiment dû à un virus mais il y a Aurobindo aussi qui a fait une synthèse extraordinaire et puis maintenant on a les envoyés on va dire solaires qui viennent maintenant il y a Krishnamurti il y a Hama il y a Moudji il y a des tas maintenant il y a des tas des veillés cartoleux enfin bon des tas des veillés qui sont purement solaires c'est-à-dire ils reviennent à la simplicité de l'être à la méditation et ils vous donnent la clé pour pouvoir aimer pleinement voilà un peu une suite de sauveurs c'est pas complet c'est pas exhaustif évidemment c'est une liste de sauveurs de l'humanité qui ont répondu à la question de la souffrance de manière voilà et qui nous disent tous le message qu'il faut simplement s'aimer les uns les autres alors en plus je me trompe parce que quand je dis il faut c'est pas vrai quand on dit il faut la faux ça coupe les pattes c'est la faux de la religion ça a toujours coupé les pattes on dit il faut s'aimer les uns les autres on essaye on n'y arrive pas là à nouveau c'est le contrôle qui vient et le contrôle on sait ce qu'il a donné l'église qui a tué l'inquisition qui a tué des tas de gens parce qu'ils n'étaient pas ils pratiquaient pas assez bien le Christ alors eux ils les ont tués comme ça ils pratiquaient mieux sûrement l'évêque qui disait devant les cathares mais on va quand même pas les tuer tous si si tuer les tous l'évêque qui dit Dieu reconnaîtra les siens super avec des conceptions comme ça on comprend pourquoi la religion nous sort par les oreilles au bout de maintenant qu'on a compris que l'humain doit et qu'on tient le divin en lui et qu'il doit être libre pour pouvoir le découvrir et non pas étouffé par méditature voilà alors bon donc plutôt que la faux qui coupe les pattes il suffit mais c'est pas il faut il suffit d'avoir les justes pratiques spirituelles au quotidien et alors et seulement alors l'amour naît de l'être c'est à dire qu'en fait le fait de fréquenter l'être nous fait voir que l'amour est présent à l'intérieur de nous il n'y a pas besoin de le chercher ou de le quémander ou de le mendier à l'extérieur il est présent consciemment au coeur de l'âme de chaque être humain et ça c'est merveilleux quand on le découvre donc la méthode biologique bio tamponner bio naturel pour voir Dieu en soi c'est ça c'est la méditation c'est à dire c'est et tous les pratiques et donc c'est ce qu'on appelle la sadhana c'est à dire yoga qigong psychothérapie tout ce que vous pouvez faire pour devenir plus clair plus simple plus aimant voilà c'est ça qui organise en fait voilà qui fait qu'on peut sortir du mental c'est à dire que la vierge qui était cartérisée par Cérès et Mercure le mental un peu analytique l'intellect et bien là on ouvre au contraire en poisson on ouvre le coeur et évidemment c'est l'équilibre des deux qui va faire il ne s'agit pas de devenir complètement idiot parce qu'on ouvre le coeur c'est pas le but du mental reste le même c'est de se mettre au service de la conscience et non pas d'être au service de l'ego parce qu'on n'a pas pigé que c'était un cheval de 3 ans l'ordinateur et que tant qu'il y est l'ordinateur ne donne pas son plein potentiel voilà un petit peu ce que je vous dis à le sujet on va lire le travail d'Hercule qui va expliciter ça d'une autre manière ça c'était mon petit délire à moi et après je vous ferai peut-être une petite méditation pour guider pour ouvrir l'amour la tendresse et la compassion qui sont vraiment les grandes qualités qui en les développant vont ouvrir le chemin entre le moi et l'âme 4 niveaux il y a l'ego le moi l'âme et le soi la plupart des gens sont coincés dans l'ego ceux qui sont dans le moi c'est que ceux qui ont fait des thérapies ou qui ont eu la chance d'avoir des parents extrêmement harmonieux extrêmement aimants qui font qu'ils n'ont pas besoin de guérir des souffrances souvent c'est parce que dans les vies antérieures également il n'y a pas eu trop de karma accumulé trop de négativité accumulée ce qui fait qu'ils choisissent avant de naître des parents extrêmement harmonieux bon mais ça n'empêche que ce n'est pas complet ce n'est pas parce qu'on est né comme ça qu'on n'a pas un travail à faire sur soi d'ailleurs des fois ça peut être une aide extraordinaire pour travailler sur soi parce qu'on va instinctivement très jeune aller vers la sadhana vers le yoga vers la méditation mais pour certains ça peut être un piège ils ont tellement de facilité qu'ils vont dormir sur leur laurier et se réveiller beaucoup trop tard en n'ayant rien fait de leur vie parce qu'ils auront tout le temps joué sur la chance sur leur chance sur leur facilité à faire du contact la facilité jusqu'à ce que ce soit vide de sens on peut penser à pas mal de cas des grands acteurs qui sont je pense à Depardieu en ce moment là qui a eu beaucoup de chance dans sa vie parce qu'il avait des qualités d'âme très belles et puis bon maintenant c'est un gros lourd il ne s'agit pas de le juger en tant qu'être en tant qu'être c'est un être sensible et assez merveilleux du point de vue de sa capacité à ressentir les choses mais qui s'est gâché lui-même par l'alcool par la louvendeur par sa manière de voir le sexe il s'est gâché lui-même bien que son être était pur au début c'est des exemples Patrick Devers son copain d'ailleurs qui m'a joué dans les Vals c'était pareil c'était un être assez angoissé mais avec un désir de pureté très très grand et il a abouti au suicide parce qu'il n'avait pas compris qu'on ne peut pas être heureux à travers l'ego il a essayé il n'a pas réussi et finalement quand sa femme lui a dit qu'elle lui interderait de voir son gosse il n'a pas supporté une grande sensibilité il s'est flingué donc il y a quelque chose à un moment donné qui fait que les êtres ne sont pas à la hauteur de leur évolution parce qu'ils ne savent pas en Occident surtout ils ne savent pas qu'on ne peut pas évoluer à partir de son mental tout seul il faut rencontrer l'âme dans les civilisations où il y a plus une religion forte on peut penser aux civilisations orientales mais on peut penser aussi aux Etats-Unis où il y a quand même une évidence du God alors le God il est mis à tous les sauts c'est même sur les billets verts et puis il peut être des fois complètement dangereux mais il y a une idée qu'on n'est pas tout seul il y a des forces au-dessus de nous comme disait Mitterrand je crois dans les forces de l'esprit bon ben voilà c'est suffisant quelquefois pour orienter une analyse des événements qui arrivent de manière non uniquement matérialiste mais de dire ah et si c'était en train de me dire quelque chose et si la vie était une école qui est en train de m'enseigner quelque chose à travers ce qui se passe que ça me plaise ou que ça me déplaise ce qui se passe ça n'a aucun rapport est-ce que je suis en train de est-ce qu'on me demande on avec un O majuscule on me demande d'apprendre quelque chose dès qu'on voit les choses comme ça évidemment on apprend trois fois plus vite parce que on commence à envisager la relation à l'âme donc ça on l'avait vu tout le long avec le scorpion sagittaire voilà en poisson on est à la fin du chemin alors lisons ce que Hercule le fils de Dieu qui est aussi fils de l'homme c'est-à-dire il est à la fois fils de Dieu c'est-à-dire c'est une âme et il est à la fois fils de l'homme c'est-à-dire c'est un égo engendré par la puissance de la nature un homme et une femme qui ont fait un matozoïd et ovule qui ont créé un petit animal dans le ventre de la mer qui a poussé qui est devenu un petit singe puis après ça devient un petit bébé qui naît et au moment où il rentre en incarnation il sépare du corps astral de la mer il prend son propre corps astral en charge c'est le thème astral le thème astral qui s'imprime au moment de la naissance au moment où la tête de l'enfant la fontanelle ouverte capte le cosmos qui a et capte aussi les lumières les néons de la salle d'accouchement et l'énervement plus ou moins grand de la sage-femme des chirurgiens mais ce qui est le plus fort pour lui parce que c'est une âme pure encore il n'a pas du tout il n'a pas encore d'ego donc il n'a aucune limite il est encore en pleine perception et il capte aussi ce qu'il y a de plus subtil c'est à dire la composition du ciel au moment de sa naissance qui va devenir son thème astral et qui va l'imprimer profondément pour toute sa vie mais qui va choisir avant les enfants choisissent le moment où ils doivent naître c'est pour ça qu'il ne faut pas déclencher parce que le chirurgien veut partir en week-end il va déclencher l'accouchement c'est honteux parce que ça va rendre l'enfant beaucoup moins capable de se relier à ses parents que ce soit en pour ou en contre d'ailleurs mais beaucoup moins capable de faire une connexion forte à ses parents il va être un peu étranger un peu flottant il va se perdre après dans son ordi parce qu'il ne saura pas trop qu'il est il ne faut pas faire naître les enfants de force c'est pareil c'est un contrôle encore une fois dès qu'on veut contrôler par la science par le pouvoir on se plante profondément et on crée énormément de souffrance qu'on ne va pas voir évidemment on ne va pas les voir elles sont bien vivantes voilà c'est comme les portables ah c'est super oui mais on doit mettre des antennes partout pour ça on doit balancer quand il est dans l'électromagnétique un million de fois plus forte qu'il y a 20 ans et les corps ne suivent pas et ça fait des stress des burn-out des dépressions 25% des gens en ce moment sont en dépression en France 25% je suis je n'ai jamais été atteint et on se demande pourquoi il n'y a personne qui pose le diagnostic et si c'était le 1 million de fois trop d'ondes par rapport à il y a 20 ans 1 million de fois vous rendez je ne sais pas enfin bon je le dis c'est des chiffres authentiques scientifiques que je pose ben non ça ne vient pas de là ah bon d'où vous décrétez ça ben oui je décrète ça parce que j'ai besoin de croire que mon portable ne me fait pas du mal parce que je m'en sers tous les jours mais oui mais votre besoin de croire ce n'est pas la vérité quand on préfère croire quelque chose ça ne s'appelle pas la vérité ça s'appelle l'ego donc comme les gens sont tous dans l'ego ils préfèrent tous croire des choses et donc ils ne vont pas vers la vérité du tout la vérité des fois est des fois difficile à admettre mais quand elle est admise ben on sait quoi faire on commence à s'aménager on va par exemple fermer tous ses wifi la nuit enfin on commence à aller mieux mais tant qu'on ne sait pas l'ignorance parce qu'on préfère croire plutôt que savoir plutôt que connaître plutôt c'est encore mieux ben tant qu'on ne veut pas connaître ben on n'est pas dans la connaissance on ne naît pas au monde on est encore dans le monde de l'absurde dans le monde de l'illusion le monde des projections voilà alors c'est pas gai tout ça vous allez me dire le signe des poissons c'est le signe de la grande souffrance il ne faut pas oublier que c'est le signe du Christ en croix l'ère des poissons a commencé en 190 à peu près avant Jésus-Christ et il a créé le mouvement des Esséniens qui était un mouvement très très pur de méditants à l'intérieur du judaïsme de méditants très très des végétariens enfin très très qui priait méditer 3-4 fois par jour enfin vraiment et qui vivait en communauté et c'est là-dedans dans cette ambiance très très pure que certains pourraient voir comme puritaine non c'est pas le puritanisme c'est pas pareil le puritanisme c'est un contrôle quand on vit vraiment en accord à la nature avec le sourire avec la bonté et qu'on médite tous les jours ça n'a rien à voir avec quelque chose de puritain c'est la pureté c'est pas du puritanisme ce qui veut imposer les tartuffes qui veulent imposer la pureté aux autres sans la vivre eux-mêmes évidemment on parle d'autre chose à ce moment-là mais ça c'est pas la pureté alors capture des bœufs de gérion poisson donc 21 février et 20 mars 12ème travail donc le dernier je continuerai puisque j'avais commencé par le 3ème travail je rappelle donc je continuerai jusqu'aux trois travaux suivants puis après j'arrêterai ces pleines lunes parce que vous avez de quoi vous nourrir avec ces 12 pleines lunes et vous pouvez les reprendre à chaque fois c'est la même chose le mythe dans la chambre du conseil sacré celui qui préside révéler à l'instructeur la volonté de ce qu'il doit être ça c'est le rôle toujours de la méditation c'est révéler ce qu'il doit être et non pas ce que je désirais qu'il soit ou ce que je préférerais qu'il soit qu'est-ce qui doit être réellement quel est le vrai chemin qu'est-ce qu'il y a besoin donc l'instructeur en nous c'est le gourou intérieur c'est le maître intérieur c'est notre âme alors voilà ce qu'il dit il est perdu et retrouvé mort et cependant vibrant de vie il est perdu et retrouvé mort et cependant vibrant de vie on retrouve toute l'histoire du corps en rapport avec l'âme c'est-à-dire le corps est perdu sans cesse parce qu'on perd le chemin perdant le chemin on renaît sans cesse mort et cependant vibrant de vie la mort n'existe pas en réalité à chaque fois on renaît alors ça on peut penser que c'est des croyances je rappelle que maintenant beaucoup de livres ont été faits par des physiciens qui prouvent scientifiquement que la mort n'existe pas c'est une pure illusion on a cru ça dans l'enfer dictatorial totalitaire et très fermé du matérialisme et maintenant on sait que ce n'est pas vrai déjà avec le docteur Moody ça avait commencé en les années 60 mais maintenant les derniers bouquins qui parlent de cela je ne sais plus comment il s'appelle Christopher Evena enfin toutes les expériences des expériences de mort imminente tout ce qui tourne autour il y avait le bouquin La source blanche aussi de Patrice Von Herzell qui reprenait tout ça le nombre d'éléments qui montrent que la mort en tant qu'arrêt définitif de toute vie est une pure illusion matérielle dû à un point de vue ce n'est pas la vérité donc maintenant c'est prouvé scientifiquement on va commencer à devoir changer beaucoup de choses dans notre manière de voir puisque si cela est vrai ça veut dire que l'histoire de l'incarnation elle est vraie depuis très longtemps et ce n'est pas du tout une croyance un dogme quelque chose auquel il faudrait adhérer comme le credo des chrétiens qui disent est-ce que tu crois que Jésus il arrive si tu crois ça alors tu peux te dire chrétien ou si tu crois que Mahomet est le seul prophète on nous demande d'adhérer à un credo ou du table de la loi peu importe dans les religions du livre il y a souvent ça il faut croire dans la base mentale à partir de là et ce qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer que la spiritualité puisse être une expérience et non pas un credo et là avec la disparition de la mort la mort de la mort on pourrait dire le fait que maintenant on sait que la mort n'existe pas on le sait scientifiquement on va tomber de haut sur notre cul pour se mettre à méditer parce qu'en fait ça veut dire qu'en fait déjà le suicide ne résout rien puisque quand vous vous suicidez de toute façon il faut recommencer au même point où vous avez arrêté donc vous allez reproduire la souffrance encore au lieu de l'âme d'en être débarrassé par contre tuer l'ego ça c'est intéressant mais ça ne consiste pas à tuer le corps parce que le corps il est plus intelligent que l'ego et lui il peut vous aider dans votre recherche de tuer l'ego c'est à dire de devenir un vrai moi et ensuite voir que le moi lui-même est illusoire et de faire union avec l'âme et ensuite de voir une fois plongé dans l'âme que l'âme ne désire qu'une seule chose très très profondément c'est de s'unir avec le soi donc ce cheminement là il peut mettre des années des vies pour tout le monde d'ailleurs ça met des vies mais la seule chose à savoir c'est que vous devez savoir dans quelle marche d'escalier vous en êtes et essayer d'accéder à la suivante c'est tout il n'y a pas autre chose à faire et de toute façon à la vie suivante vous reprendrez à la marche où vous en étiez donc voilà donc le serviteur devient le sauveur et retourne à sa demeure le serviteur devient le sauveur et retourne à sa demeure c'est à dire on rentre à la maison alors ça veut dire quoi pour la personnalité le mot clé c'est va dans la matière c'est ce qu'on pourrait dire à tous les poissons arrête de te réfugier devant ton écran ou dans tes rêves ou dans ta création musicale ou artistique arrête d'enfermer dans ta chambre à imaginer que tu vas échapper au monde même si le monde est horrible et difficile tout ça tout ce qu'on peut dire dessus tout ça c'est des jugements et c'est ces jugements qui nous enferment c'est pas le monde donc le premier commandement il dit va dans la matière va dans la matière c'est à dire va dans ce monde essaye de faire quelque chose de ce que tu crois vrai d'abord il faut chercher ce qui est vrai bien sûr d'où la nécessité de méditer avant d'agir parce que si vous agissez je crois vrai ça je vais agir parce que maintenant il est temps il faut passer à l'action changement climatique il n'y a rien il ne faut pas passer à l'action non il ne faut pas passer à l'action bien sûr mais c'est d'abord méditer et ensuite passer à l'action si vous ne méditez pas d'abord vous allez reproduire un nouveau schéma de désordre de confusion et ça ne va pas marcher alors que vous avez compris déjà des choses principales comme le changement climatique est vrai si vous ne réfléchissez pas si vous ne méditez pas vous allez vous faire choper par n'importe quelle théorie qui vous dit ah ben non ce n'est pas tout à fait vrai le changement climatique puisque avec une bonne démonstration scientifique fait par quelqu'un avec un QI très très fort vous faites rouler dans la farine et vous voilà parti à croire qu'il y a un complot et tralala donc ça c'est vraiment c'est vraiment quand il y a complot il faut qu'il profite à quelqu'un réfléchissez à qui profite ce complot c'est l'inverse les gens qui diffusent ce genre d'infos que le changement climatique n'existe pas c'est des gens qui sont très souvent payés justement par ceux que ça arrange c'est-à-dire les lobbies pétroliers les grands systèmes capitalistes évidemment enfin bon tout ça c'est des bases politiques qu'il faut avoir pour ne pas se faire avoir en tout cas si on médite petit à petit ça met du temps mais petit à petit la conscience devient beaucoup plus claire et ce genre d'égarement mental s'éloigne de plus en plus de nous voilà ce que dit donc celui qui y préside il dit voilà le sauveur retourne alors si on regarde maintenant pour l'âme qu'est-ce que dit le poisson il dit je quitte la maison du père et en revenant je sauve c'est-à-dire je quitte ma méditation le moment où je suis dans la lumière mais je ne dois pas rester dans la lumière je dois retourner pour sauver ceux qui n'y sont pas encore c'est-à-dire qu'il y a un don de soi pour aider les autres qui devient c'est ce qu'on appelle la compassion la compassion c'est pas être compassé ou le côté charité chrétienne tenez mon brave mais n'achetez pas du vin avec essayez de prendre un bon bon saut de pain quand même soyez sérieux toute cette charité un peu qui ne comprend pas l'autre qui se place au-dessus de lui en supériorité puisque moi j'ai de l'argent lui il n'en a pas c'est donc Dieu m'a donné de l'argent et que je suis donc forcément supérieur je suis un bon élève ça c'est toute la vision un peu bourgeoise égocentrique de la religion qui est puante on peut le dire et qui sert à humilier les gens qui sont en bas les pauvres la compassion ça n'a rien à voir on se met à la place de l'autre c'est la capacité à se mettre totalement à la place de l'autre et là certains appellent ça l'empathie c'est un peu pareil c'est pas après ah non j'aime pas le mot compassion je peux faire le mot empathie blablabla ça c'est le discours ce qui compte c'est qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'on met derrière le mot c'est pas le mot qui va nous bloquer qu'est-ce qu'il y a derrière le mot si derrière le mot vous vous mettez à la place de l'autre vous le comprenez profondément et vous ne le jugez pas alors ça s'appelle compassion empathie c'est encore c'est encore émotionnel la compassion c'est beaucoup plus profond c'est la passion d'être uni à l'être de l'autre pas à l'ego et à ce qu'il croit vouloir non non derrière ce qu'il croit vouloir son être désire quoi si vous arrivez à capter ça dans chaque être alors vous pouvez le guider vous pouvez l'aider vous pouvez le le sauver comme dit le mot alors il faut se méfier de vouloir sauver l'autre si vous n'êtes pas sauvé vous même ça c'est un grand danger mais si par la méditation vous sauvez votre propre conscience là où vous vous êtes guéri et là et seulement là où vous vous êtes guéri de quelque chose d'une maladie d'un traumatisme vous devenez utile à ceux qui ont le même et on peut donner conseil aider accompagner faciliter le travail à ceux qui sont au début du travail que vous vous avez terminé on ne peut pas aider les autres en répétant ce qu'on a compris que nous a dit un thérapeute nous a dit un maître ça ne sert à rien au contraire vous aggraver vous faites que la personne s'entende que ce que vous dites n'est pas vrai puisque vous ne le vivez pas va s'éloigner de ces vérités que vous avez dites vous pouvez faire beaucoup de mal en croyant enseigner aux autres ce que vous n'avez pas compris vous même en profondeur c'est comme ça que se sème l'ignorance alors l'instructeur réfléchit il appelle Hercule tu es maintenant devant la dernière porte un travail reste encore à accomplir avant que le cercle ne soit complet le cercle du Zodiac et que la libération ne soit atteinte rends-toi au lieu ténébreux appelé hérité où règne la grande illusion donc Maya la grande illusion et c'est l'endroit où Gérion le monstre a trois têtes le monstre a trois têtes trois corps et six mains donc ces trois corps collés ensemble il est seigneur et roi trois têtes trois corps et six mains trois corps collés ensemble donc c'est lui le seigneur et roi du monde de la grande illusion il détient illégalement bon la clé il est facile à voir le physique l'émotionnel le mental les trois corps hara coeur tête c'est trois trois directions différentes dans l'incal c'est bien montré et chaque partie veut il en met quatre il y avait quatre éléments on peut en mettre cinq si on met les cinq éléments chinois peu importe le nombre l'idée c'est surtout c'est qu'ils sont collés ensemble c'est à dire qu'ils sont en confusion normalement un être humain c'est un être humain incomplet avec une tête deux mains et un corps s'il y a trois corps collés ça veut dire qu'on confond ce qui vient les sensations avec les émotions et avec les pensées et c'est ça qui va fabriquer les croyances d'où la grande illusion donc voilà ce qu'est Gérion c'est la grande illusion fabriquée par toute personne humaine qui étant incarnée avec un corps physique un corps émotionnel et un corps mental comme tout le monde confond les trois et dans la confusion des trois n'arrive pas à les séparer et du coup sème sans cesse dans tous ses actes l'illusion il détient illégalement illégalement bah oui tout ce qu'il va faire va être illégal va être mauvais va être négatif un troupeau de beaux roux alors les beaux roux c'est toutes nos émotions nos désirs nos tendances nos caractères là où sont placées nos planètes finalement les beaux roux c'est les planètes là où elles sont placées dans l'autel chacun ne les a pas au même endroit et chacun a le droit de les vivre comme il veut si vous voulez mais cette illusion donc cet égo ce collage illusoire entre ces plans différents qui ne sont pas discernés et bien il détient illégalement ce troupeau il n'a pas le droit de l'avoir pourquoi il n'a pas le droit de l'avoir parce que les désirs les forces qui sont en nous ne sont pas faites pour servir l'ego elles sont faites pour servir le vrai c'est pour ça que tu dois conduire à notre cité sacrée ce troupeau la cité sacrée évidemment c'est l'âme c'est le soi mais on lui rajoute méfie-toi de Rition le berger et de son chien à deux têtes hors trousse il fit une pause je puis te donner un avertissement ajouta-t-il lentement invoque l'aide d'Elios l'Elios c'est le soleil c'est Apollon c'est le soleil c'est pas tout à fait les mêmes c'est Osiris c'est toujours le principe solaire le Christ aussi donc il lui dit un conseil invoque l'aide c'est-à-dire tu vas pas y arriver évidemment tu vas pas arriver si tu invoques pas l'aide de Dieu du soi du Christ de Bouddha ce que veut tu vas pas y arriver évidemment puisque le collage de ces trois corps ensemble ce collage illusoire empêche complètement de savoir ce qu'il faut faire donc invoque l'aide ben oui demande de l'aide pour pouvoir savoir quoi faire donc il part à la recherche de Gérion par la douzième porte mais dans un temple d'abord il fait ses offrandes à Olios le dieu du feu solaire donc il médite il prie il se met en contact avec le Apollon le soleil et il médite pendant sept jours et enfin septième jour le dimanche le jour du Seigneur comme on dit une faveur lui fait leur accorder un calice d'or tomba sur le sol à ses pieds donc c'est un peu le Graal un calice d'or qui tombe sur le sol à ses pieds qui est venu après sept jours de prière méditation intense il suit en lui-même que ce brillant objet lui permettrait de traverser les mers pour atteindre le pays de l'hérité et il en fut ainsi donc il grimpe dans le calice comme dans un bateau il rame je ne sais pas avec quoi et protégé par le calice d'or Hercule voga travers les mers agité jusqu'à hériter il débarqua sur la plage sous le 21 pays on peut vraiment voir là ce calice d'or comme étant le don c'est à dire qu'il va vous donner en même temps qu'il va vous donner apparemment un enseignement ou un truc ou un mantra en fait le mantra qu'il va vous donner c'est un contenant complètement pur dans lequel en le répétant vous allez pouvoir vous déplacer à travers la mer agitée c'est les événements c'est les hauts les bas les malheurs vous pouvez traverser la mer agitée pour arriver jusqu'au endroit où vous allez rencontrer l'ego c'est à dire hériter ce lieu ténébreux qui s'appelle hériter c'est à dire le lieu où l'ego règne donc il trouve le pâturage et il voit le berger Ritian qui garde le troupeau et le chien de tête hors trousse et aussitôt le chien se dresse se lance sur lui pour se jeter à sa gorge puisque son but de ce chien c'est de garder le troupeau contre tous les ennemis avec férocité et d'un seul coup Hercule a bâti le monstre on le reconnait bien il ne fait pas de cadeau et alors Ritian effrayé par le bras du guerrier qui se tenait devant lui le supplia de lui épargner la vie et Hercule accéda à sa requête poussant les beurots devant lui il se dirigeait vers la cité sacré c'est à dire il emporte le troupeau parce que Hériterion renonce à à à attaquer Hercule parce qu'il voit qu'il est plus fort que lui alors là ça c'est très important à comprendre qu'est-ce que c'est que ce berger qu'est-ce que c'est que ce 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 bon on va en parler après je vais essayer de vous le rappeler après en tout cas je continue l'histoire pour que vous le voyez un petit peu mais là c'est important de comprendre ce passage là parce que si j'interprète vous allez peut-être pas suivre l'histoire quoique non on va tout lire sans faire de commentaire et puis je vous ferai les commentaires donc du coup il part avec les bœufs il n'était pas allé très loin quand il appartit au matin un nuage de poussière qui grandissait lentement rapidement et il soupçonne Gérion de lancer à sa poursuite et là c'est un véritable monstre Gérion trois personnes collées ensemble qui sont tous furieuses il s'ouvre les craches du feu et les flammes de ses trois têtes à la fois et il se précipite vers Hercule qui n'emmène pas l'arche mais il est courageux Gérion lance un ave-lot qui manque d'atteindre Hercule mais ce dernier s'écarte avec agilité et il évite le très mortel voilà et là tendant son arc au maximum Hercule donc il répond il fait le retour du berger la bergère c'est pas ça il tire une filège qui semble à brûler l'air quand il la décocha et qui pénétra dans le flanc du monstre ceci avec une telle force que les trois cordes du féroce Gérion se transpercées ça c'est très important ils sont la flèche des transperces les trois en même temps avec un gémissement désespéré le monstre vacilla puis tomba pour ne plus se relever donc il tue le possesseur le propriétaire le capitaliste qui détenait tout troupeau capitaliste c'est demandez-vous ce que c'est à l'intérieur de vous aussi pas seulement à l'extérieur parce que les grands riches on les connait mais qu'est-ce qui est riche en vous et qui vous empêche de voir votre pauvreté de chercheur de vérité alors il c'est pas facile il emboît tout le troupeau vers la cité sacrée à maintes reprises il y a des bœufs qui s'écartent et voilà il doit s'écarter aller à leur recherche il conduit des animaux il traverse les âgles il va en Italie à chaque fois qu'il y avait des puissances du mal qu'il attaquait il est dit il portait un coup mortel et rétablissait l'équilibre en faveur de la justice c'est à dire qu'en fait là il mène un combat parce que les gens veulent lui voler ce troupeau quand le lutteur Eryx le provoqua Hercule l'envoya si violemment à Hercule qu'il y resta quand les gens rationnent lui lança un rocher qui pesait une tonne Hercule attrapa celui-ci avec sa massue et le rejeta vivement pour tuer celui qui lui avait lancé il vient d'inventer le baseball en fait mais bon c'est juste pour dire que c'est des combats il lui arriva de s'égarer mais toujours il retournait en arrière et reprenait son voyage bien que fatigué par temps de travail Hercule fut enfin de retour l'instructeur l'attendait il lui arrivait de retourner en arrière et reprenait son voyage ça c'est quand on semble régresser sur le chemin et que ça peut être désespérant mais non on recommence et l'instructeur l'attendait il arrive et il lui dit soit bienvenu au fils de Dieu qui est aussi fils d'homme le joyeux de l'immortalité est tien ça veut dire que le soi est atteint par ses douze travaux tu as vaincu ce qui est humain et endossé le divin tu es revenu à la demeure pour ne plus la quitter sur le firmament étoilé ton nom sera inscrit symbole de la destinée immortelle des fils des hommes qui luttent les travaux humains sont terminés tes tâches cosmiques commencent de la chambre du conseil te vint une voix qui disait c'est bien au fils de Dieu donc on peut voir que ce travail d'Hercule il est très très riche il y a plein de trucs qui sont dits qui sont passés au passage ça veut dire qu'évidemment il y a trois sauveurs principaux regardez un petit peu il y a Hercule Bouddha le Christ et puis maintenant des nouveaux sauveurs qui sont les nouveaux éveillés aussi c'est intéressant de se pencher pour cette suite surtout avec Hercule c'est à dire que quand le processus de discipline méditative est totalement intégré au quotidien tout le temps tout le temps on peut dire que ça y est le site des poissons est en train de s'explorer il faut avoir visité évidemment ce qu'on a vu les mois derniers avant si vous vous mettez à méditer comme un dingue mais vous n'avez pas compris ce que c'est que le rapport entre l'âme et la personnalité en balance que vous n'avez pas compris les conflits intérieurs extrêmement forts qu'il y a avec l'émotionnel négatif en scorpion enfin si vous n'avez pas compris les signes précédents c'est parce que vous les méditez tous les jours ça va marcher évidemment la méditation n'est complète que si elle est faite avec les trois corps justement avec le corps physique donc profondément raciné le corps physique l'émotionnel profondément pacifié enfin profondément aimant on pourrait dire ouvert le coeur ouvert la poitrine dégagée le souffle qui respire l'amour et le sourire intérieur et puis la tête profondément pacifiée c'est-à-dire le silence mental le calme la paix qui peut être atteint parce qu'on fait taire le mental automatique le mental égotique bon voilà la vraie méditation mais si vous êtes dans cette méditation là et que vous la poursuivez ça peut être très très long comme on le voit dans ce travail mais petit à petit on y arrive donc ça c'est ce qu'il faut bien se rappeler alors je vais laisser un petit suspense là pour 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 vous parler de ce que c'est que que j'ai rien tout ça le signe du poisson c'est celui de l'obéissance au sacré c'est celui de l'obéissance au point il va ramener les bœufs c'est-à-dire tous les désirs toutes les tensions toutes les forces mentales émotions il va les ramener à la cité sacrée donc il s'agit de faire obéir c'est un mot maintenant que les gens n'aiment plus du tout parce que il y a eu des pouvoirs abusifs qui ont abusé de ce mot pour obliger les gens à leur obéir pour les opprimer pour les aliéner alors là il s'agit au contraire d'obéir à la force qui veut nous libérer qui veut nous désaliéner donc en fait quand vous n'obéissez pas à cette force là automatiquement vous obéissez à la force inférieure qui vous mène vers des désirs illusoires ça ne veut pas dire qu'une fois que vous obéissez à cette force supérieure il n'y a plus de désir ou il n'y a plus de sexe ou il n'y a plus de... non tout ça peut continuer à exister mais ça n'est plus placé en tête ça n'est plus placé devant vous comme panneau indicateur le panneau indicateur c'est l'âme et le soi dans cet ordre là c'est-à-dire que vous allez vers cela et après vous allez rencontrer des amours des échecs enfin etc ça n'a aucune importance du moment que vous ne mettez pas ça en premier vous avez le droit à tout ce que tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie vous y avez droit en fait si ça vient vers vous c'est que vous avez à le vivre même si ça vous paraît des fois complètement tordu même si c'est des émotions négatives on se dit je ne devrais pas contenir ça mais si si vous contenez ça vous contenez ça ce n'est pas je ne devrais pas il ne faudrait pas tout ça c'est du contrôle en fait ce qui compte c'est que la voie soit suivie avec une grande intention la voie du sacré c'est le signe de l'obéissance au sacré le poisson c'est très important de le comprendre alors on peut donc penser à Hercule comme quelqu'un qui est un sauveur du monde et qui vient faire le dernier travail c'est-à-dire il a la vision de ce qu'il doit faire c'est-à-dire l'humanité elle est possédée par un monstre un homme à trois corps donc c'est un peu l'ego si on veut chercher comme ça et il va donc c'est l'union je l'ai dit mentale, émotionnelle, physique qui sont collées ensemble et le fait que ce soit collé ça crée toutes les croyances une croyance qui vous fait souffrir c'est toujours mélangé avec un émotionnel qui est souvent une mémoire d'ailleurs et qui se manifeste au niveau énergétique et ça va se manifester en dernier recours en dernier effet plutôt sur le corps physique amenant la maladie donc toute maladie on peut remonter en sens inverse toute maladie a une origine émotionnelle et énergétique souvent et alors bon il ne faut quand même pas être bête non plus une maladie qui est lieu à une pollution si vous avez l'eau de Javel si vous subissez un choc par un accident ou si vous êtes soumis à une pollution chimique ou électromagnétique ou ce soit évidemment il y a des causes aussi dans votre karma il ne faut jamais écarter cette vérité première mais il faut aussi s'occuper d'éloigner la cause physique il ne faut pas être idiot non plus si vous enfin voilà si vous ne digérez pas quelque chose vous n'allez pas en manger sans arrêt jusqu'à en crever il faut arrêter de manger cette chose là voilà c'est pareil pour tout le reste bref c'est un petit parenthèse mais des fois il y a besoin des parenthèses les gens des fois font tellement autrefois les antisystématiques toute maladie ne pouvait venir que de l'extérieur de microbes qui t'attaquaient et tout comme ça et maintenant on a dans le nouvel âge le nouillage j'appelle ça les gens ah oui t'as mal au dos donc automatiquement ça veut dire qu'on a plein le dos ils reprennent des formules thérapeutiques qui sont très très justes d'ailleurs mais ils les reprennent tellement comme des recettes que ça devient des moyens de contrôler soi-même et l'autre et ça n'a plus un sens de sagesse donc faites attention au symbolisme excessif quand il n'est pas habité par la compassion alors donc il y a des fils des fils de l'homme qui ont émergé de la famille humaine de le moment alors ce que je voulais dire c'est que j'ai oublié d'expliquer quand le javelot traverse ces trois corps c'est quoi ? c'est Jupiter en Sagittaire la flèche du Sagittaire doit traverser trois corps à la fois c'est-à-dire la cohérence que vous avez entre ce que vous faites ce que vous dites ce que vous pensez ce que vous sentez la cohérence que vous essayez d'obtenir entre les trois ça va tout en les différenciant bien c'est-à-dire on ne les laisse plus coller mais on les traverse ces trois à la fois ou un par un plutôt et bien ça c'est nécessaire comme travail pour s'unifier en tant que personne avant de faire le travail de communion avec l'âme il ne va pas y avoir de communion avec l'âme si vous êtes dans la confusion et pour qu'il n'y ait pas confusion il faut qu'il y ait discernement il y a bien trois corps différents les besoins du physique ne sont pas les mêmes que les besoins émotionnels ne sont pas les mêmes que les besoins du mental tant que vous confondez tout tant que vous pensez le tout comme un paquet flou et un dissocié le Sagittaire est raté c'est-à-dire que le Sagittaire c'est la cohérence devenir cohérent c'est-à-dire chercher la vérité à travers chacun de ces trois corps et cette cohérence est très importante donc l'humanité le monstre humain qu'est l'humanité elle est prête pour être sauvée en fait parce qu'il y a eu des envoyés comme le Bouddha le Christ qui ont sauvé mais ça ne peut commencer que si le monstre humain c'est-à-dire l'ego qui est partout qui est en tout le monde est vu pour ce qu'il est et ça ça peut se faire à travers les pratiques ou les messages qu'ont donné les grands sauveurs du monde quels qu'ils soient il n'y a pas de racisme dans le véritable spiritualité entre ma spiritualité est meilleure que la tienne ou mon gourou est meilleur que le tien ou mon messie ou mon prophète est meilleur non 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 chacun est venu s'adresser à des personnes avec qui il est en accord vibratoire c'est tout les messages de Mahomet étaient très adaptés au Moyen-Orient ils étaient des vendeurs de chameaux et puis le message du Christ était très adapté à des endroits où il y avait des gens qui étaient déjà très très croyants comme les juifs croyant tout ça bon c'était très adapté voilà puis ça s'est adapté après à tout l'Empire romain etc enfin le Bouddha s'est adressé à des gens qui étaient imbibés de l'esprit hindouiste des yogas de la méditation donc le langage était différent il s'appuyait sur des conditions préexistantes qu'il fallait mais ces conditions préexistantes donnaient une forme à l'enseignement mais cette forme n'est pas l'enseignement l'enseignement il est toujours le même à travers tous ses envoyés c'est toujours le même c'est toujours l'amour qui sauve alors tous les désirs c'est ses beuroux qui l'emmènent dans son calison et le berger on voit qu'il ne va pas le tuer le berger à la fin par contre le chien à deux têtes il va le tuer le chien à deux têtes le chien c'est un animal il représente la partie inférieure chez nous ça va être le physique et l'émotionnel si on veut ça peut être aussi le fait que le mental il est duel il a deux têtes c'est-à-dire c'est duel c'est-à-dire que dans notre tête tant qu'on est pris dans le mental commun on est dans un esprit qu'on appelle dualiste dans un esprit qui voit le bien le mal l'extérieur l'intérieur le masculin le féminin et qui les oppose tout le temps sans les réunir sans les faire se rencontrer dans l'amour justement on est tous nés de l'amour d'un homme et d'une femme il n'y a pas d'exception donc ça veut dire que ces principes qui semblent si opposés que l'homme et la femme comme le chien et les chats apparemment c'est des opposés si on reste sur l'opposition évidemment on ne peut plus faire de couple ça c'est l'ego l'ego ne peut pas faire de couple mais maintenant les gens arrivent de moins en moins à faire de couple parce qu'ils sont complètement imbibés par leur ego alors que si on se débarrasse de l'ego et qu'on voit que le couple est l'occasion de se débarrasser d'ego puisque l'autre nous montre ce qui ne va pas en nous et on peut d'ailleurs lui montrer aussi mais l'important c'est d'accepter que l'autre nous montre ah bah oui là effectivement je ne suis pas je ne suis pas juste je ne suis pas à la hauteur donc accepter de se remettre en question c'est accepter de remettre en question son propre ego toujours c'est pas dans le regard de l'autre qu'il faut se remettre en question c'est est-ce que l'autre que l'autre me demande de changer est-ce que c'est valable est-ce que c'est est-ce que c'est permanent est-ce que c'est valable à chaque fois avec n'importe qui c'est valable pour tout le monde et avec n'importe qui bah oui effectivement c'est que c'est un défaut que j'ai une erreur que je fais et que l'autre qui m'aime m'invite à la changer alors que si quelqu'un d'autre me le dit je m'en fous complètement je lui dis occupe tes affaires alors que là l'être aimé s'il me dit bah franchement t'es trop égocentrique ou t'es trop souci peu importe moi j'aurais pas fait ça si c'est dit gentiment en plus on est touché on se dit bah effectivement j'avais jamais vu les choses sur cet angle là parce que celui ou celle qui m'aime est en train de me dire bah voilà alors si je ne prends pas mal ça c'est toujours le problème c'est à dire que d'un côté il y a le dire avec compassion le dire avec bienveillance pour l'autre pas du tout pour le juger le critiquer ou lui dire qu'il est mauvais et en même temps même si c'est fait avec bienveillance je le vois l'autre il peut très bien prendre la mouche le prendre personnellement comme dit l'accord ne prenez pas les choses personnellement dès que vous les prenez personnellement c'est foutu vous n'entendez pas le message vous n'entendez pas le cadeau qui vous est fait d'une occasion en or de transformer une tendance égotique en tendance d'âme parce que c'est les mêmes les tendances égotiques c'est la même une même planète dans le thème peut être tournée du côté négatif vous n'avez pas besoin de changer de corps dans une vie suivante pour que la planète ne soit pas placée au même endroit ceux qui peuvent vous dire ah vous votre Saturne est un endroit il fait ça non c'est pas vrai votre Saturne est un endroit organise un certain aspect négatif parce que Saturne c'est l'organisation psychologique mais il peut organiser tout aussi bien l'aspect évolutif et l'aspect sadhana au même endroit exactement sans changer son signe ni ses aspects donc ça c'est très important à comprendre l'astrologie aussi donc le mental inférieur le mental qui s'appuie sur la matière les besoins de la matière les besoins sexuels de nourriture et tout ça puis qui identifie à ça ou les besoins émotionnels je veux qu'on m'aime je veux qu'on m'apprécie je veux qu'on me dise bravo ben ce chien là il le tue parce que c'est ça qui condamne notre mental à errer sans cesse à errer dans l'erreur errer erreur c'est la même racine mais il tue pas le berger il faut dire que le berger lui dit non 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 d'accord d'accord c'est à dire qu'est-ce que c'est le berger mais c'est le vrai mental c'est à dire celui qui n'est pas pris dans ses dimensions inférieures dans ses dimensions du passé dans ses croyances parce que c'est le mental lui-même qui va nous servir à évoluer il ne s'agit pas de rejeter totalement le mental ceux qui le font c'est idiot les idiots ne s'éveillent pas mieux que les gens intelligents mais inversement d'ailleurs non plus il n'y a pas de rapport ce qui compte c'est que le mental soit débarrassé de sa partie inférieure alors après ce mental plus ou moins avec un QI plus ou moins fort il n'y a pas de rapport ce n'est pas le QI qui compte ce n'est pas le quotient intellectuel qui compte c'est que le mental soit purifié soit bien imprégné de la notion d'évolution de la notion d'amour d'amour d'autrui d'amour de soi et non pas d'égo-centris ce qui n'est pas de l'amour de soi la fierté n'a rien à voir avec l'orgueil si vous comprenez ça donc la conscience le berger c'est complètement différent du dualisme du mental inférieur ça n'a rien à voir on peut tuer le dualisme inférieur c'est celui qui nous trompe et par contre laisser le berger vivant voilà il a encore un pouvoir on ne peut pas concevoir un être humain en incarnation qui n'a pas besoin d'employer le mental comme interprète de l'énergie spirituelle comme message venant de l'énergie spirituelle pour discerner les clés d'évolution tout simplement une fois que je reçois des intuitions de l'évolution je dois en faire des clés avec mon mental tiens ça veut dire ça je peux le mettre en mots je peux le mettre en enseignement je peux le mettre en bouquin si je veux ou en enseignement ou en enregistrement voilà donc le travail de l'humanité c'est ça c'est de transformer petit à petit des messages alors le propriétaire des bœufs c'est Gérion il le tue aussi pourquoi ? le propriétaire des bœufs des désirs c'est l'aspect c'est l'aspect forme matérielle apparente du monde c'est la maya c'est à dire qu'en fait apparemment ce monde fonctionne avec les riches sont des récompensés les pauvres sont malheureux oui ça c'est ce qu'on vous raconte mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que n'importe qui travaille directement avec l'amour ou directement avec la souffrance humaine comme les thérapeutes ou les yogis ou les gourous ou les maîtres spirituels vont vous dire que dans tous les gens qu'ils rencontrent c'est toujours la même souffrance toujours toujours quel que soit le niveau de contemplement quel que soit le niveau de en couple ou pas en couple homme ou femme quelle que soit la manière dont on envisage sa sexualité tout ça c'est des fausses directions donc le gérion le propriétaire des bœufs c'est la fausse propriété qui est organisée sur les énergies que sont les énergies les tendances les désirs que sont les bœufs ils n'appartiennent pas ces désirs n'appartiennent pas au monde de la matière même si on a l'impression qu'ils appartiennent à ce monde là en réalité ils appartiennent au monde divin c'est pour ça qu'il faut les faire retourner avec le calice d'or on les fait retourner à la cité sacrée donc ça il faut bien comprendre c'est le saint graal faire retourner tout et l'aspect forme l'aspect illusoire l'aspect de surface du monde ce n'est pas la réalité la réalité elle est complète elle contient un aspect matériel un aspect énergétique un aspect émotionnel affectif si vous voulez un aspect mental qui peut aller jusqu'à l'aspect conscience plus haute intuitif si vous voulez qui peut aller jusqu'à l'aspect spirituel c'est à dire on peut l'appeler la conscience bullique et puis il peut aller jusqu'au soi absolu où il n'y a plus de conscience du tout il n'y a plus qu'une supraconscience supramentale disait Robindo voilà donc quand quand vous regardez ça l'aspect purement forme extérieure l'apparence des choses c'est ce qui nous trompe c'est pour ça qu'il le tue il tue Gérion aussi alors est-ce que ça fait de l'huile brute mais c'est quelqu'un qui a compris qui doit tuer et qui ne doit pas tuer donc le terme sauveur du monde qui a toujours été associé à l'idée de fils de Dieu voilà qui vient de la maison du père qui va sauver l'humanité comme ça a été dit abondamment au christianisme mais il n'y en a pas eu qu'un seul comme le font croire les cathos ou même les protestants aussi ces sauveurs sont venus de siècle en siècle j'en ai décrit plusieurs tout à l'heure c'est des gens qui sont très intelligents et qui sont qui agissent par leur nature émotionnelle et complètement pure complètement pleine d'amour et qui vont montrer l'exemple pour nous faire évoluer alors par les paroles par leurs actes tout ça ils nous invitent à suivre non pas une religion mais une manière d'être et c'est souvent ce qui n'est pas compris c'est une manière d'être au monde c'est-à-dire un ressenti un ressenti de ce qui est juste et pas juste à partir du coeur et non pas il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça ça c'est la morale et une fois qu'ils ont fait cette démonstration effectivement les gens qui comprennent vraiment ce qui sont venus dans l'église c'est un vrai problème parce que dans le catholicisme le catholicisme comme Pacotiel l'a très bien expliqué dans cette vidéo le catholicisme a trahi en fait le message du Christ c'est terrible parce que c'est c'est quand même là où ils essayent de se rassembler un maximum de gens qui voudraient suivre l'exemple du Christ et il est tout le temps frelaté mélangé à quelque chose qui n'est pas juste qui est l'enseignement de l'église romaine catholique qui n'a rien à voir avec ce que le Christ a dit donc c'est en mélangeant un poison comme ça une petite goutte de poison avec un cadeau de l'or de l'humanité ça le pourrit quand même un petit peu et ça fait qu'on ça fait qu'on n'avance pas mais ceux qui ont l'intuition de comprendre ah non c'est pas ça que demandait le Christ c'est plutôt ça ceux-là sont sauvés ils vont se servir de l'église ou non ça dépend ils peuvent être dedans ou dehors d'ailleurs mais le mieux c'est quand même à partir du moment où il y a une tromperie c'est quand même d'être plutôt dehors mais on peut s'en servir au début si on est passé par là il n'y a pas de malheur j'ai vu plein des gens enfin il y a des gens qui se sont réalisés en ayant commencé pendant les 20 premières vies à être des chrétiens fervents et à aller à l'église en pensant que tout c'est ce que demandait le Christ bon voilà si le pensé est vrai ça ne leur a pas fait de mal voilà donc il en vient tous les siècles à peu près des hommes de cette trempe là et sinon ça ne fait pas nombreux sur les milliards d'humains qu'on est mais c'est eux les vrais seigneurs du monde c'est eux ce qu'on appelle seigneur ils disent ça dans l'évangile seigneur seigneur ça veut dire quoi c'est pas qu'ils sont là pour saigner comme on croit quand ils sont cloués sur la croix c'est que c'est les vrais il n'y a pas plus haut quoi c'est pas les grands patrons ni le président de la république ni le fureur qui est au dessus de tout c'est les yogis c'est les gens qui ont réalisé leur vraie nature c'est ceux là qui sont le maximum de beauté d'amour de conscience que peut atteindre l'humanité donc c'est eux qu'il faut suivre comme modèle pas à Macron et à Tal et tout ça mais avant il faut mourir de la personnalité j'espère que pour vous c'est clair alors ce que j'ai envie de dire aussi c'est qu'on est après le verso on a vu qu'il y avait dans le nouveau message maintenant si le Christ doit réapparaître sur terre c'est peut-être pas en tant que seulement en tant que ces grands sauveurs individuels il peut apparaître aussi sous la forme de groupes ça c'est très un mouvement de mouvements d'ONG de trucs qui vont s'occuper de se reconnaître entre eux comme recherchant la même chose et qui vont se rassembler à plusieurs pour s'entraider et ça c'est très très bon parce que plus on s'entraide plus on est capable de faire ce qui est juste ensemble donc ça c'est très important on peut voir étant chercheur spirituel je me suis toujours aperçu dans ma vie que je reconnais en fait ce qui sont aussi les vrais chercheurs spirituels on se reconnait entre nous on ne sait pas trop comment ni pourquoi il y a une espèce d'intuition on parle la même langue c'est à dire on va analyser les choses de la même manière et on s'intéresse aussi à peu près aux mêmes choses et on voit souvent à l'avance par rapport aux autres le chemin que va prendre l'humanité des fois chemin d'erreur d'ailleurs ou de catastrophe mais on est capable tout de suite de voir les solutions et ça c'est très précieux mais on ne les a pas toutes donc il faut pouvoir partager avec d'autres enfin j'invite toujours des gens qui veulent être comme ça au service du monde et qui n'ont aucun intérêt personnel qui savent qu'ils sont nés pour servir j'invite toujours à me rejoindre pour fabriquer ce que j'ai appelé l'humanité parce que j'ai reçu un message au niveau le plus haut comme ça il ne s'agit pas de faire une secte rien à voir c'est l'inverse d'une secte au contraire c'est de rassembler des gens qui ont des visions différentes mais qui ont tous compris cette base là se mettre au service de l'humanité et ça est justement au delà de préférences venant de religions différentes pour arrêter cette séparation par la religion par religion et même par ceux qui sont laïcars qui disent toutes les religions sont illusions non non chacun doit rester profondément libre c'est marqué dans les droits de l'homme et c'est une très bonne chose les droits de l'homme sont inspirés par Dieu aussi c'est un nouvel évangile venu un peu pour l'ère du verso sauf qu'il y a un seul problème c'est qu'on a oublié les droits de l'homme dedans et maintenant le temps est venu des droits de l'homme les droits de l'homme doivent être respectés et en plus on doit rajouter le droit de l'homme évidemment la république française n'en sait rien et il faut respecter la république en tant qu'elle protège les droits de l'homme plutôt que la dictature bien sûr mais la république n'est pas un but en soi le but c'est un moyen de créer au moins un semblant de démocratie mais il y a une démocratie plus haute basée sur des individus libres ces individus libres doivent se reconnaître entre eux et faire quelque chose d'entre eux donc j'appelle les gens s'il y en a parmi vous qui écoutent je répète si vous avez un endroit vous possède un endroit qui est hors honde et ça c'est dur à trouver je pourrais enseigner et d'autres pourront enseigner avec moi tout le monde a le droit d'enseigner du moment qu'on ne prend pas pouvoir sur autrui et qu'on essaie et il y aura un enseignement très précis pour voir comment faire ça ne m'appartient pas c'est pas moi qui le décrète ça a été donné pour l'humanité à ce stade là pour l'instant et j'attends un petit peu on n'est pas assez nombreux pour l'instant d'après le message il faut un certain nombre et il n'est pas atteint j'attends qu'il soit atteint j'espère qu'il sera atteint un jour avant que je meure mais en tout cas en attendant je continue à proposer sachant qu'il y a des gens qui ont des dons différents il y a des gens qui par exemple qui sont riches et qui n'ont plus quoi faire leur argent ou leur propriété mais ils se sont aperçus que ça ne sert à rien et bien ceux-là ils sont mûrs j'en appelle à eux pour dire si vous voulez vraiment ne pas donner c'est pas forcément donner on peut faire un bail amphithéotique il ne s'agit pas non plus de réclamer sur le plan matériel il s'agit de rendre possible un acte collectif qui peut vraiment apporter un modèle valable pour que les êtres humains sortent du guipier dans lequel ils sont fous ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire moi c'est qu'ils ne sont pas mûrs c'est pas grave voilà ça c'est très important donc les groupes de serviteurs du monde sont maintenant ils doivent se rassembler ils doivent se rassembler pour faire une tâche qui est dénuée d'intérêt personnel c'est très important il faut cultiver l'attitude d'intérêt en juste cultiver un esprit juste non égocentrique calme on doit apprendre à s'asseoir en silence et à méditer chacun avec sa méthode mantra pas mantra mais au moins apprendre à se nourrir du silence et du calme comme le recommande de Cartole aussi ou Pierre et Gérald sur internet ou Gérard et Marion il y a plusieurs écoles Moudji Amar Mermira en Allemagne aussi donc la méditation ça consiste à orienter le mental vers l'âme c'est tout et on ne peut pas le faire par soi-même par une volonté par un contrôle non non c'est la répétition tous les jours si vous ne méditez pas tous les jours ça ne marchera jamais c'est tous les jours un petit peu pas beaucoup tous les jours la quantité de minutes puis ensuite d'heures va augmenter et ça va se faire tout seul sans porter préjudice à votre vie au contraire ça va améliorer votre vie et ensuite quand vous avez appris de focaliser votre mental sur l'âme sur le silence sur le calme on doit y demeurer comme disent les bouddhistes apprendre à se maintenir dans cette écoute du calme ça c'est et là non plus ça ne se fait pas par le contrôle ça ne se fait pas par la saisie comme disent les bouddhistes tu ne peux pas attraper le poisson par la queue tu cherches à le choper il te glisse entre les doigts non non simplement demeurer regarder et dire effectivement il y a silence il y a calme et ce calme je le goûte je reste dedans j'apprends à l'écouter aussi apprendre à écouter c'est un chemin on met du temps on met du temps encore du temps et on ne peut jamais le faire par la volonté mais on peut le faire par l'intention mon intention c'est d'évoluer et je fais confiance et petit à petit on va apprendre à enregistrer ce que l'âme vous dit alors ça c'est dans le sens inverse on se dirige vers l'âme et là dans le sens inverse on va voir qu'il y a une réponse de l'âme qui va dire des choses c'est ce qu'on appelle l'intuition et là le cerveau va devenir attentif tiens ça ne me dit pas ça me dit quelque chose que j'entends que je pige et à vous de le mettre en parole et là aussi c'est tout un boulot mettre en parole une intuition c'est pas facile non plus et c'est ça l'imitation en fait vous allez petit à petit devenir un serviteur du monde car vous allez devenir vous même la force de ce que vous avez du chemin que vous avez fait déjà et cette force c'est le côté lumineux de la force elle va dé c'est votre mission ça va être de vous laisser envahir par cette force lumineuse et de la redescendre vers l'humanité vers ce qui et de redonner au mieux de vos capacités mentales de vos capacités physiques ça dépend ce que vous avez ou émotionnelles ou musicales peu importe avec les dons que vous avez que vous aviez déjà au début mais vous allez les transformer pour redonner de la lumière pour faire passer l'humanité des ténèbres à la lumière de l'irèle au réel c'est Asato Masat Gamaya Mène-moi du non-être c'est-à-dire le non-être c'est-à-dire la fausse perception illusoire du monde à l'être Tamaso Masat Gamaya Mène-moi de ce qui est ombre à la lumière et Mène-moi de ce qui est mortel de ce qui va mourir forcément puisque c'est ce qui s'identifie aux objets au haut et au bas au mental Mène-moi à ce qui est réel et ce qui ne bouge pas c'est-à-dire la réalité absolue complète Petite méditation ça va être long encore je suis désolé j'espère qu'il y en a qui l'écoutent en entier petite méditation installez-vous tranquillement au mieux vous pouvez faire une petite pause autant que vous installez un oreiller plus haut les genoux un peu plus bas que le coccyx sur un plan horizontal vous vous installez et on va faire une méditation pour inviter l'amour à l'intérieur du cœur on va essayer de devenir ce que l'on est vraiment c'est-à-dire l'âme pour le bien de tous les êtres c'est-à-dire que pour le bien de tous les êtres parce que ça va devenir contagieux ça va rayonner à partir de vous-même de votre âme parce qu'on va l'énergétiser cette âme on fait la posture pour ceux qui la connaissent la posture en sept pointe Vahirushana qui consiste à aligner la colonne vertébrale à pousser un petit peu vers le haut la loda tête le plafond d'avoir les jambes croisées les mains posées soit à plat sur les genoux à peu près sur les jambes là où ça tombe naturellement et le souffle qui est régulier et profond les yeux sont fermés si vous voulez ils peuvent être légèrement entre ouverts pour laisser passer un peu de lumière et rester conscient de l'environnement si vous avez peur de vous endormir et on va essayer de dépasser la roue du karma le côté capricorne par le lâcher prise l'équanimité la paix la sérénité qui représente le cancer c'est-à-dire votre vraie base votre vraie nature intention de l'âme bélier rayonnement sur le bien de tous les êtres balance on dépasse la roue du karma c'est-à-dire non pas par le contrôle mais par l'acceptation de tout ce qui vient vers moi et lâcher prise dans la paix le cancer si l'un de ces quatre points n'est pas compris évidemment il peut abîmer les trois autres mais soyez patient c'est tout ça revient un petit à petit on va appeler le maître intérieur on va lui demander de nous apprendre la compassion on garde la posture la respiration la colonne vertébrale bien verticale on écoute les sensations on respire et on respire calme on respire bélier je pose l'intention j'appelle le maître intérieur l'âme attention puissante forte j'ai envie de m'éveiller j'ai envie d'évoluer j'ai envie de devenir meilleur meilleur plus humble terre plus bon gentil haut plus sincère plus intègre feu et là cette intention je la lance dans l'univers et je demande au maître intérieur de me guider à partir de là je vais appeler la compassion en moi c'est à dire l'idée que je peux être utile par mon coeur par des actes de bonté à autrui à tous les êtres et je place tout ça dans la posture la posture c'est l'aspect de terre progressivement par l'écoute j'écoute toutes les sensations de ce corps toutes je les accueille telles qu'elles sont et plus j'écoute les sensations c'est à dire ce qui vient du corps plus j'écoute plus ça me permet de décoller du mental et de me sentir plus dans le hara dans le bas du corps de respirer avec le bas du corps avec le ventre je ne cherche rien à changer je le prends tel que c'est agréable agréable hors sujet vous le prenez comme c'est c'est bon évidemment plus vous respirez comme ça l'inspire amenant de l'énergie d'ouverture l'expire amenant du calme de la paix du repos vous allez sentir que le corps les énergies l'émotionnel tout ça se calme et c'est ce calme auquel vous allez vous identifier à la mesure de là où il en est chez vous ça peut être un tout petit peu c'est pas grave on n'est pas dans un concours on ne se mesure avec personne vous prenez le calme qui est là celui qui est là c'est le bon c'est le vôtre donc c'est le bon il n'y a pas d'autre ce calme vous le respirez vous en profitez vous goûtez on va poser sept intentions successives avec à chaque fois un sourire intérieur profond de compassion sur un expire profond et bas en bas du corps en le hara avec un sourire comme si le sourire était dans votre coeur en même temps vous allez prononcer la phrase puissais-je être plein d'amour et de tendresse pour moi-même puissais-je être plein d'amour et de tendresse pour moi-même à chaque expire vous lâchez cela dans votre corps avec un grand sourire profond ce sourire n'apparaît pas forcément sur votre visage extérieur il apparaît à l'intérieur de votre visage de votre tête il vient du coeur bienveillance puissais-je être plein d'amour et de tendresse pour moi-même tel que je suis actuellement pas d'idéal de ce que je devrais devenir ou ce qu'il faudrait que je sois ou ce que je suis n'est pas bien tout ça n'existe pas c'est du jugement du mental tel que vous êtes vous souriez à vous-même tel que vous êtes bienveillance pour l'être que vous êtes actuellement il n'y aura pas de transformation d'évolution si vous n'acceptez pas la base c'est-à-dire vous-même là maintenant d'où l'évolution partirait-elle si vous ne partez pas de la réalité vous accueillez ça tranquille ce qui est réel est bon toujours là où vous en êtes c'est là où vous en êtes pas de jugement et on sourit puis si je puis si j'être plein d'amour et de tendresse pour moi-même et on respire cela par toutes les cellules de son corps la deuxième partie justement c'est puis si j'être plein d'amour et de tendresse pour tous mes différents organes pour mes cellules les organes physiques et psychologiques vous savez que chaque organe a une fonction et si vous ne le savez pas on peut le faire un peu ensemble puis si j'être plein d'amour et de tendresse pour moi-même pour mes différents organes pour ma tête pour amener la conscience qui enlève l'opacité la fatigue pour mon cœur je mets de la joie du sourire du respect pour la vie à la place de l'orgueil de la haine la compétition c'est la sincérité de l'intention qui revient bien respect de la vie respect du divin tel qu'il est on va puissait être plein d'amour et de compassion pour mes poumons lieu de la tristesse de la déprime justement on va y mettre de l'audace de la bienveillance pour soi-même j'ai le droit de respirer j'ai le droit de vivre donc c'est juste je suis digne d'avoir le droit de vivre c'est pure justice et je peux prendre confiance et courage en respirant profondément pleinement je l'autorise je lâche le contrôle puis de manière identique pour le froid puis l'endroit de la colère de la critique de la négativité agressive on y met de la bonté de la compassion l'enthousiasme qui va vers autrui la bienveillance communicative l'humour toutes ces qualités qui font qu'on est bien ensemble à plusieurs le moment qu'on ne soit pas enfermé dans sa critique dans sa colère sais-je amener plein d'amour de compassion de tendresse pour mon foi pour le régénérer ce centre émotionnel puis la rate la rate souvent pleine de soucis de frustration de blocage là je vais amener une notion d'enracinement par le hara l'intégrité je suis bien planté avec ma commande verté droite bien droite dans mon hara dans mon bassin et je m'ouvre à partir de cette verticalité c'est le principe d'intégrité de cohérence d'honnêteté 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 humilité simplicité je suis simplement là tel que je suis dans ma toute simplicité et à ce moment-là je peux m'ouvrir sinon les soucis les frustrations ce que j'aurais dû être ce que j'aurais pu réussir le poids des échecs m'étouffle je respire je suis là verticalement planté en moi-même puis sais-je être plein d'amour et de tendresse pour ma rate mon centre de la terre de l'enracinement dans cette planète puis les reins puis sais-je être plein d'amour de compassion de tendresse pour mes reins de la peur du stress là où il s'accumule j'accumule de la gratitude au lieu de la peur de la gentillesse de la douceur au lieu du stress puis sais-je être plein de gratitude de gentillesse de douceur de compassion avec mes reins avec mes mémoires le reste qu'on a attendu de moi peut-être des fois à tort toutes mes mémoires heureusement qu'elles sont là sinon je n'aurai pas le carburant pour travailler sur ma tête voilà pour les organes je pourrais le refaire chez vous en continuant on va continuer puis sais-je être plein d'amour et de tendresse pour tous mes soucis mes problèmes actuels tout ce qui m'arrive que ce soit agréable ou désagréable et surtout quand c'est difficile qu'on appelle ça mon problème mes problèmes donnez-leur plein d'amour et de tendresse ils ont le droit d'être là ils veulent nous dire quelque chose et si vous me dites ils sont en train de m'apprendre quelque chose vous allez immédiatement sentir un mieux d'être profond immédiatement parce que c'est une nouvelle manière de les voir il suffit de changer de point de vue d'avoir la souplesse de changer de point de vue puis ça jette plein d'amour et de tendresse pour mes soucis mes problèmes actuels je veux effectivement je suis capable de les résoudre en les voyant comme des leçons des occasions d'évoluer et non comme des blocages des enfermements ou des choses inacceptables ou insupportables c'est une vision fausse si je les ai c'est que je peux parfaitement les supporter et surtout les dépasser le divin donne toujours des problèmes à résoudre à chacun pour qu'ils évoluent si je les fais évoluer de cette manière en les accueillant avec le sourire avec la tendresse les solutions vont venir tôt ou tard juste être patient puis ça jette plein d'amour et de tendresse pour la personne que j'aime le plus peut-être celle qui est à côté de moi ou celle que je désire avoir auprès de moi là c'est facile parce que ça part tout seul vers cette personne puis ça jette plein d'amour et de tendresse pour ceux de ma communauté famille frères, sœurs parents enfants les amis les collègues de travail aussi puis jette plein d'amour et de tendresse pour tous ceux que je côtoie au quotidien passez-les en revue un par un avec un grand sourire imaginez qu'ils vous sourient aussi même si d'habitude ils ne le font pas parce que vous leur amenez un petit bonheur vous les faites rire vous leur faites un compliment et ça leur convient puis ils se jettent plein d'amour et de tendresse pour ceux qui souffrent partout dans le monde ça ne manque pas les guerres les situations économiques désastreuses parfois les maladies la mort la vieillesse pour tous ceux qui souffrent et je rappelle c'est le sort de tous les gens sur cette planète les quatre nobles vérités du Bouddha puissait j'être plein d'amour et de tendresse pour tous ceux qui souffrent même ceux que je ne connais pas et on les a vus aux informations soit sur Youtube ou sur la télé ou sur vos journaux vous en avez des aperçus donc servez-vous de ces aperçus au lieu de vous en plaindre au lieu de vous dire mon Dieu quel malheur profitez-en pour dire puisque j'être plein d'amour et tendresse pour ces gens-là et ça va leur parvenir comprenez-le bien ça va leur parvenir sous forme vibratoire ça va les aider à avoir la force de résister de reprendre courage de prendre patience de retourner faire ce qu'ils ont à faire pour survivre ou pour vivre ou pour sauver eux aussi d'autres personnes comme l'Amnesty International qui faisait ça qui sauvait les sauveurs en prison qui obtenaient leur libération et ils sauvaient à nouveau des milliers d'autres personnes la souffrance puissent être plein d'amour et de tendresse pour ceux qui font souffrir les autres et oui qui font souffrir pourquoi ? par peur toujours ou par ignorance c'est toujours parce qu'on a peur ou qu'on est ignorant qu'on fait souffrir sinon on ne le ferait pas pour tous ceux qui font souffrir les autres par peur ou ignorance c'est les deux racines de l'ego donc ils font souffrir parce qu'ils se prennent pour leur ego ils s'imaginent par erreur par illusion d'optique qu'en fait ils sont leur ego alors que ce n'est que le cheval de Troie dans l'ordinateur de leur conscience qu'il leur faudra éradiquer tôt ou tard tant qu'on se prend pour le cheval de Troie on ne peut que se plaindre du fonctionnement de l'ordinateur bien sûr ce qui ne servira évidemment à rien et ce qui ne change rien puis il s'agit de plein d'amour et de tendresse pour tous ceux qui font souffrir par peur ou ignorance les humains ceux près d'eux ceux qui y sont près d'eux quelquefois ceux qui les aiment qui cherchent à les aider une ingratitude est très courante dans ce monde et enfin pour terminer puis chez être plein d'amour et de tendresse pour tout le monde entier élargissez dans un manche cercle vibratoire un cercle de lumière pour tout le monde entier pour l'univers entier au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer au-delà de votre conscience personnelle actuelle dans une conscience vaste immense divine puis sais-je être plein d'amour et tendresse pour l'univers les formes de vie existent dans tous les univers les multivers comme on dit parfois puis sais-je faire rayonner cette amour et cette tendresse ce sourire de Bouddha sur tout le cosmos dont je fais partie et dont cette petite terre et ces humains et cette ville et où ce village vous habitez fait partie aussi et en se resituant dans ce zodiaque universel vous resituez dans le travail d'Hercule que vous êtes en train de faire c'est-à-dire créer un lien puissant souriant profond avec votre propre âme sur le chemin de la réalisation de l'éveil vous pouvez mettre une pause à cet endroit-là pour rester en silence avec la paix et continuer à rayonner ainsi et moi je termine en vous souhaitant de bonnes méditations à partir de tout ça merci à tous d'avoir écouté je vais signaler le petit cadeau de fin de cette méditation refaites-la quand vous voulez surtout pendant les 3 jours la planète du poisson qui est à Dieu samedi exactement aux zéniths à peu près à 13h30 à Paris je crois que c'est aux zéniths donc très fort samedi au moment du zénith vers 1h30 soyez présents en méditation pendant ces 3 jours samedi vendredi samedi et dimanche si possible bonne méditation à tous et bonne compréhension de tout ce que j'ai dit et si ça ne vous plaît pas tant pis ne m'envoyez pas j'essaie de transmettre au mieux ce qui peut aider chacun à évoluer au revoir et puis à la prochaine nouvelle lune à la prochaine à la prochaine à la prochaine